Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer cet atelier. Alors je suis Marie Delaubier, directrice des collections de la Bibliothèque nationale de France et je suis très heureuse de vous accueillir pour cet après-midi qui promet d'être vraiment intéressant et de progresser je pense dans la connaissance et l'histoire de la langue des signes françaises. Alors vous n'êtes peut-être pas tous familiers de ces ateliers du livre, sachez qu'ils ont été initiés par la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec l'école nationale des chartes et l'ENSIB il y a maintenant 20 ans et ils proposent deux fois par an un lieu de rencontre et de réflexion entre chercheurs et acteurs contemporains de la sphère du livre, éditeurs, libraires, auteurs, autour d'une problématique commune. Et donc aujourd'hui c'est le cinquantième atelier du livre que j'ai le plaisir d'ouvrir à vos côtés et ce cinquantième atelier va illustrer une fois encore ce partenariat fructueux entre la BNF et le monde de la recherche à travers aussi le dispositif de chercheurs associés que nous avons qui est un dispositif très fructueux qui nous permet de nous associer, de faire progresser la recherche avec le concours de jeunes chercheurs que nous accueillons dans nos départements pendant un an et qui vont travailler sur les collections et permettre de valoriser ces collections. Et donc je remercie beaucoup Flora Hamann, chercheur associé au département Philosophie, Histoire, Sciences de l'Homme et post-doctorante à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne qui travaille donc sur les collections de ce département consacré aux sourds au XIXe siècle principalement. Et c'est Flora Hamann qui donc, avec les équipes du département Littérature et Arts et du département Philosophie, Histoire, Sciences de l'Homme a mis sur pied ce programme. Reconnue comme une langue depuis la loi du 11 février 2005, la langue des signes françaises suscite un intérêt grandissant dans notre société. On témoigne des apparitions de plus en plus fréquentes au cinéma, dans la bande dessinée. On témoigne aussi la vitalité de la recherche française sur le sujet. ou encore la médiatisation de la profession d'interprète langue des signes pendant le confinement. À travers cet atelier, c'est aussi le rôle des métiers du livre et des bibliothèques dans la valorisation de la langue des signes française que la BNF a souhaité mettre en lumière. Langue sans écriture et longtemps bannie de l'enseignement, la langue des signes françaises paraît être étrangère au monde du livre. Pourtant, les collections de la BNF sont riches d'ouvrages témoignant de ces interactions avec la culture écrite. Des premiers recueils de signes publiés par les instituteurs des sourds au XVIIIe siècle, aux livres DVD qui permettent aujourd'hui une lecture multimodale et bilingue français LSF. Les documents patrimoniaux numérisés seront prochainement mis en valeur au sein de la sélection Gallica sur l'école et l'éducation, publié l'an dernier par le département philosophie, histoire, sciences de l'homme. Une bibliographie accompagne cet atelier, ainsi qu'une présentation d'ouvrages en salle E, à quelques pas d'ici. Donc il faudra vraiment, n'hésitez pas à faire le détour. Et cette présentation, cette bibliographie témoigne de la richesse des études et des travaux sur la LSF. Ces objets sont précieux pour penser des questions telles que la présence des sourds dans la culture écrite en tant que lecteur et auteur, les rapports entre la langue des signes française et la langue française sur le temps long, ou encore l'influence des nouvelles technologies sur l'édition d'œuvres en LSF. L'atelier d'aujourd'hui permettra de comprendre l'évolution et les enjeux de ce patrimoine écrit de la langue des signes française du XVIIIe siècle à aujourd'hui, ainsi que le rôle des différents acteurs de la chaîne du livre. La parole sera donc donnée à des universitaires dans plusieurs disciplines, à des auteurs, à des confrères bibliothécaires, à des libraires et à nos confrères de l'Institut national de jeunes sourds. Flora Hamann, co-organisatrice de cet atelier, introduira cet après-midi d'échanges et de réflexions. Puis Yann Quentin, historien et maître de conférence à l'Université Paris VIII, présentera les écrits de Pierre Desloges, auteur sourd du XVIIIe siècle, qui a publié en 1779 ces observations, qui ont été numérisées et que vous pouvez lire sur Gallica, qui laissent un précieux témoignage de l'état de la langue des signes françaises dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle. Andrea Benvenuto, sociologue et maître de conférence à l'EHESS et co-organisatrice du séminaire Surdité et sciences sociales, nous parlera ensuite des autobiographies de sourds publiées au XIXe siècle et au XXIe siècle et de l'écriture-traduction, c'est-à-dire du fait de se traduire soi-même pour s'adresser à autrui. Elle abordera notamment les cas de co-écriture entre sourds et entendants. Nous accueillerons ensuite Victor Abou, auteur sourd, qui a choisi de publier son autobiographie Une clé sur le monde au Eyes Edition sous la forme d'un livre augmenté, créant ainsi une œuvre multimodale, mais surtout totalement bilingue français LSF et s'adressant à la fois aux sourds et aux entendants. L'intervention de Mélanie Joseph, artiste plasticienne et doctorante en création littéraire et artistique à Aix-Marseille Université, bouclera cette réflexion sur le rapport entre la langue des signes française et le livre. Est-il vraiment utile, vraiment souhaitable, d'essayer de faire entrer les œuvres en LSF dans le livre ? Vaste question. Et cette dernière question rejoint celle qui sera au centre de la table ronde qui clôturera l'après-midi. Comment faire pour que le patrimoine écrit assure la transmission de la LSF et la conservation des œuvres en LSF sans aboutir à leur dénaturation ? Pour répondre à cette question, le regard des professionnels du livre est indispensable. Et nous aurons avec nous Delphine Agnesina et Nathalie Sécollier, qui sont libraires à la librairie Louis Lire à Toulouse, Brigitte Beaumier, autrice et directrice de l'association Art Résonance, Vaillane Guéret et Claire Jaon, responsables du centre de documentation et d'information et archivistes de l'Institut national de jeunes sourds de Paris, qui discuteront des enjeux éditoriaux, commerciaux et patrimoniaux de l'inscription de la LSF dans le livre. Gladys Chouanet, responsable adjointe de la médiathèque de la Canopée, mènera la discussion. Nous remercions chaleureusement l'ensemble de ses intervenants et je voudrais aussi saluer la collaboration entre deux départements de la BNF pour mettre au point cet atelier. Donc je voudrais remercier au département philosophie, histoire, sciences de l'homme, Laurence Young, qui est chef du service sciences sociales, Sarah Tournery, qui est son adjointe, au département littérature et art, Claire Bouchard, chargée de collection en bibliothéconomie et sciences de l'information, Hélène Virinck et Patrick Tagodoe, respectivement chargés de collection et magasiniers au titre de leurs compétences en LSF. Et bien sûr, Aline Hanabi, chef du service du livre et de la littérature française, ainsi que Richard Dao, au service des manifestations. En raison de sa thématique, cet atelier sera traduit simultanément en langue de signe française et bénéficiera d'une vélotypie. Je vous souhaite une très bonne après-midi d'études. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Flora Hamann et je suis chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France au département Philosophie, Histoire, Sciences de l'Homme. Je voudrais saluer à mon tour cette alliance entre le monde des bibliothèques et le monde de la recherche que permet le statut de chercheur associé et remercier la Bibliothèque nationale de France dans son ensemble d'avoir accueilli et soutenu mon projet de recherche sur la langue des signes françaises et le livre du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Par la magie du dépôt légal, la Bibliothèque nationale de France est d'une part un conservatoire du livre riche de collections permettant de documenter les rapports entre la langue des signes françaises et le livre et d'autre part un observatoire du livre de ses transformations, observatoire très propice à l'étude de ces nouveaux formats éditoriaux qui permettent maintenant de faire de la technologie du livre un moyen de conservation des œuvres en langue des signes française. La BNF s'est révélée être un formidable terrain et un formidable cadre de travail et j'aimerais remercier le département philosophie, histoire, sciences de l'homme et tout particulièrement Fabien Plazannet, son directeur, Laurence Young, chef du service sciences sociales et Sarah Tournerie, son adjointe, de l'avoir accompagnée avec tant de soins et d'efficacité. L'objectif de cet atelier était de valoriser non seulement les collections de la BNF relatives à la LSF, mais aussi les chercheurs, auteurs, créateurs, éditeurs, conservateurs et bibliothécaires qui permettent de jeter sur ces collections un regard éclairé. Je remercie très chaleureusement bien sûr nos intervenants de se prêter à cet échange. Il est peu orthodoxe de figurer sur un programme transhistorique et transdisciplinaire lorsqu'on est chercheur. Il est peu habituel d'évoquer les limites du livre lorsqu'on est professionnel du livre. Merci à tous de vous prêter courageusement au jeu. Le cycle des ateliers du livre qui met en dialogue chercheurs et professionnels du livre était le parfait écrin pour réunir les différents spécialistes qui sont présents aujourd'hui. Et je remercie très chaleureusement les coordonnatrices des ateliers du livre Alina Naby, Claire Bouchard, Emmanuel Gondran-Sordet et Marie Guyot d'avoir retenu ce projet. J'aimerais souligner que des initiatives en faveur de la langue des signes française avaient déjà été menées à la BNF avant mon arrivée. Comme il a été dit, Hélène Virenc qui est bibliothécaire au département Lettres et Arts s'intéressait déjà à la communauté sourde en France à travers différents ouvrages conservés à la BNF. On peut retrouver ces réflexions dans un billet sur le blog Gallica et elle avait reçu Victor Abou qui est avec nous aujourd'hui en 2017. Cet après-midi d'études s'inscrit donc dans une belle continuité. Je tiens enfin à souligner que cet événement n'aurait pas pu voir le jour si Patrick Tagadoé du département Lettres et Arts n'avait pas mis ses compétences de signeur à notre service. Je lui dois des remerciements particuliers. En guise de prélude aux conférences de nos intervenants je retiendrai une phrase de Victor Abou qui peut résumer peut-être la condition qui était celle des sourds avant la reconnaissance de la langue des signes française. Dans son ouvrage Une clé sur le monde dont il va nous parler aujourd'hui Victor écrit Aucun lieu public ne nous accueillait dans notre langue. Eh bien c'est un grand plaisir de pouvoir vous recevoir conférenciers et public sourd aujourd'hui dans votre langue. Cette langue elle a mis du temps à trouver sa place dans la société française après des siècles de lutte dont certains de nos intervenants d'aujourd'hui ont été les historiens ou les témoins. La loi française ne la reconnaît comme une langue à part entière de notre République depuis 2005. Cette reconnaissance tardive malgré sa description par la linguistique l'a longtemps tenu à l'écart de l'enseignement. Il est encore récent que l'on reconnaisse l'éducation bilingue des sourds comme une nécessité. Elle a pourtant gagné en notoriété grâce à différentes institutions et notamment l'International Visual Theater mais aussi grâce au dynamisme de la recherche et de la création en langue des signes française à travers des formes nouvelles comme le chant-signe, le théâtre sourd et bien sûr la poésie en LSF. Il n'est pas pour autant évident de situer la LSF dans l'univers du livre. Si quelques expérimentations ont été tentées, il n'existe pas pour la langue des signes françaises de système d'écriture ni d'équivalent de l'alphabet phonétique international. Il est si évident qu'il n'existe pas de livre écrit en langue des signes française qu'on peut se demander si le patrimoine écrit est pertinent dès lors qu'on s'intéresse à l'histoire de la langue des signes française. Et pourtant, et c'est bien l'objectif de cet après-midi d'études de vous le faire découvrir, la langue des signes française est bien présente dans notre patrimoine écrit. Les collections de la Bibliothèque nationale de France en sont témoins. Elle est présente de façon fragmentaire dès le XVIIIe siècle dans ce qu'on appelle les recueils de signes. Ces livres publiés par les premiers instituteurs des sourds au XVIIIe et XIXe siècle qui décrivent et parfois illustrent les langues signées artificielles qu'ils avaient mises au point pour apprendre le français aux sourds dans le sillage des travaux de l'abbé de l'Épée et de ses signes méthodiques. Les signes que ces recueils contiennent ne sont que pour une toute petite partie issue de la langue des signes françaises des XVIIIe et XIXe siècles. Si ces ouvrages témoignent, quoique très partiellement, de l'état de la langue des signes françaises au XVIIIe et XIXe siècles et à ce titre ont permis aux chercheurs de mener des travaux étymologiques sur la langue des signes françaises, ils témoignent aussi d'une politique éducative et linguistique qui a longtemps cherché à résorber la langue des signes françaises dans le français. On le voit, faire l'histoire des rapports entre la langue des signes françaises et le livre, c'est tout à la fois contribuer à la faire connaître et mettre en évidence les mécanismes de son effacement. C'est à partir du Réveil Sourd, je crois, ce mouvement culturel pour la reconnaissance de la langue des signes françaises qui a vu le jour dans les années 70, que les rapports entre la langue des signes françaises et le livre se renouvellent profondément. De leur rencontre avec la langue des signes française, des personnalités sourdes, par exemple Emmanuel Laborie ou Armand Pelletier, ont voulu livrer témoignages par le médium qui permet de faire circuler sa pensée au-delà d'une communauté immédiate, le livre. Dès lors que les sourds sont eux-mêmes acteurs de l'inscription de la langue des signes française dans le livre, c'est la question de la traduction qui se pose et plus particulièrement le fait de se traduire soi-même pour s'adresser à autrui. C'est de ces autobiographies d'auteurs sourds et des modalités de l'écriture-traduction qui est celle de certains auteurs sourds qui la gouvernent dont Andrea Benvenuto, maîtresse de conférence en philosophie à l'EHESS, nous parlera dans sa conférence. La deuxième révolution des rapports entre la langue des signes française et le livre a été causé par un événement celui-là technologique, l'apparition du livre augmenté. Le livre, désormais, n'est plus strictement verbal. Il peut intégrer d'autres médias, dont un qui est particulièrement propice à la transmission des langues des signes, la vidéo. Nous avons souhaité vous faire découvrir la façon dont la vidéo renouvelle la catégorie d'ouvrage que sont les autobiographies de sourds en mettant l'intervention d'Andrea Benvenuto en regard avec l'œuvre fascinante de Victor Abou, Une clé sur le monde. Il s'agit d'un livre bilingue, français, langue des signes française, hybride, c'est-à-dire un livre papier avec un texte écrit en français, accompagné de vidéos en langue des signes française que le lecteur ouvre en passant son téléphone mobile sur les QR codes qui sont en tête de chapitre. Parce qu'elle est une langue incarnée, une langue qui se déploie dans l'espace en trois dimensions et qu'elle ne tient pas dans l'espace en deux dimensions d'une page, la langue des signes française, vous l'avez compris, interroge les limites du livre. C'est pourquoi nous avons aussi souhaité porter un regard critique sur la mise en livre des créations en langue des signes française. Une performance de poésie en LSF gagne-t-elle à être traduite et écrite ? Que reste-t-il de la langue et de l'émotion esthétique liée à la performance lorsque le texte se trouve traduit et imprimé ? Mélanie Joseph, créatrice et chercheuse, abordera ces questions. Nous avons enfin souhaité, par cette rencontre, poser la question de la patrimonialisation de la langue des signes française, de ses contours plus ou moins flous puisque la langue des signes française, on l'a vu, se trouve dans le patrimoine écrit sous forme de traces, comme dans le cas des recueils de signes que j'ai évoqués tout à l'heure, mais elle s'y trouve aussi sous forme d'hypothèxte, c'est-à-dire comme ce qui a préexisté à un livre, comme dans le cas des autobiographies de Sourds, ou elle peut se trouver dans un livre comme supplément à un texte en français, comme dans le cas du livre de Victor. Nous avons souhaité discuter aussi des obstacles que rencontre cette patrimonialisation ou qu'elle a rencontrés par le passé. Obstacles linguistiques, obstacles institutionnels, obstacles culturels, obstacles théoriques, techniques, de ses avancées et de ses perspectives. Nous proposerons donc au public d'aborder ces questions dans une table ronde finale réunissant six professionnels se situant à divers degrés de la chaîne du livre, libraires, documentalistes, autrices et éditrices, bibliothécaires, archivistes, toutes au fait des enjeux éditoriaux et patrimoniaux posés par les rapports entre la langue des signes française et le livre. La patrimonialisation étant un processus actif mené par des acteurs qui prennent des initiatives, il nous paraissait important de faire connaître la diversité de leurs profils et de leurs missions. Il me reste à tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui et à vous souhaiter à tous un très agréable après-midi d'études et d'échanges. Toutes les questions seront les bienvenues en français ou en langue des signes française. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je vais juste introduire rapidement. Je vous présente. Nous accueillons en ce début d'après-midi Yann Quentin. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'Université de Paris VIII, notamment auteur du dictionnaire biographique des Sourds. Vos travaux de recherche portent sur l'histoire de la communauté sourde en France. Également de la représentation des Sourds dans les médias et les origines de la LSF. Vous allez nous parler de Pierre Desloges, qui est donc une figure marquante de la communauté sourde et qui a publié un ouvrage clé en 1779 que vous allez évoquer. Je vous laisse intervenir. Merci beaucoup. Il est filmé ? Ah, d'accord. D'accord. Eh bien, on va vous placer peut-être côte à côte. Vous vous placer côte à côte. Alors, voilà. Donc, il y a une sorte de choc culturel. Alors, déjà, je vous remercie de m'accueillir ici. Et c'est la première fois qu'on met en correspondance la langue des signes et le livre. C'est vraiment la preuve qu'il y a vraiment une problématique. Et je suis contente d'être avec vous, parmi vous, pour aborder ce thème-là. Donc, depuis très longtemps, je viens à la BNF parce que j'ai fait beaucoup de recherches historiques sur la communauté sourde. Et j'ai choisi aujourd'hui de parler de Desloges parce que c'est le premier sourd à avoir publié un livre. Il y a eu quelques écrits auparavant, mais c'est le premier livre publié. Donc, ce premier livre publié vient de Desloges. Et donc, il y parle de son identité. Il y montre sa fierté d'être sourd. Et il parle aussi de la langue des signes. Il y a une diapo suivante. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît ? Ah. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante ? Merci. 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 Desloges. Merci. 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 travaillé dans la reliure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris son métier avec... Il avait un contrat d'apprenti. Il a appris son métier pendant huit ans. Pendant cinq ans, il a fait cinq ans d'apprentissage et trois ans de spécialisation. Il s'est vraiment immergé complètement dans ce monde-là. Et s'il a réussi, c'est grâce à des réseaux. Sa famille était dans le monde du livre, déjà, de l'édition. Il a travaillé la reliure, il a beaucoup lu. Et donc, pendant huit ans, il a appris ce métier. Et après ces huit années, il avait besoin de rencontrer les sourds. Il a découvert les sourds assez tard. Donc, en 1769. Et c'est en partie dû aux huit années qu'il a passé à se former. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'à maintenant, si tout va bien pour vous. On peut passer à la diapos suivante. Et le fait de fréquenter les sourds l'a amené à avoir envie d'écrire. Donc, il a écrit trois livres dont vous voyez les titres, là. Il y a eu des lettres, aussi, qu'il a envoyées à des journaux, toujours en lien avec ses publications. Et il a aussi écrit un rapport dont on n'a trouvé que des extraits. Et donc, où il faisait état des souffrances à l'hôpital. Voilà. Donc, ça, ce sont ses publications. Alors, il y a eu deux thèmes abordés. Donc, son identité de sourd, sa place de sourd. Et puis, des revendications politiques parce qu'il était républicain. Alors, le premier ouvrage qui est vraiment un ouvrage de référence et qu'on utilise souvent quand on fait des recherches sur l'histoire des sources, c'est celui-ci. Et quand on veut s'intéresser à l'histoire de la langue des signes, aussi, et à sa syntaxe, et à sa structure. Donc, ça, c'est vraiment un texte très, très intéressant. Alors, en 1779, il a publié ce livre qui lui a pris donc deux ans. Ça lui a pris deux ans d'écriture. Alors, l'abbé de Lépée avait déjà publié un ouvrage sur sa méthode d'enseignement aux sourds. En 1776. Et puis, ensuite, l'abbé Deschamps avait écrit une critique sur les signes méthodiques. Et donc, il y a eu un débat qui s'est engagé. Et Desloges est intervenu dans ce débat. Et il parlait vraiment de l'importance de la langue des signes sans laquelle les sourds ne pouvaient pas exister. et pour lui, c'était vraiment important de militer en faveur de cette langue qui considérait comme être sa langue et la langue porteuse de l'identité des sourds. Et on s'aperçoit que, enfin, clairement, il affirme son identité. Alors, c'est assez court, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de la langue des signes. Il parle de l'existence d'une communauté sourde qui existe et qui s'exprime en langue des signes. Alors, l'abbé de l'Épée a été le premier personnage qui... Enfin, on dit qu'il a donné une ouverture sur la langue des signes. L'abbé de l'Épée a utilisé la langue des signes. On peut lui rendre hommage parce qu'il a donné accès à l'enseignement gratuit pour les sourds, mais la langue des signes existait, bien sûr, préexistait à l'abbé de l'Épée. Alors, il y a aussi une trace du fait de nommer les personnes, les personnalités importantes en langue des signes. Donc, il parle de ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la langue des signes, dans ce qu'il dit, est un moyen de socialisation des sourds, de leur intégration dans la société. Il dit que les sourds ont accès à une information au même titre que les entendants grâce à la langue des signes. Et c'est le premier à dire que les sourds ont les mêmes capacités que les entendants en 1779. Alors, je répète, c'est la première fois qu'un sourd publie un livre. Il y a eu des écrits, il y a eu des projets aussi d'écriture qui n'ont jamais abouti. Et des loges a vraiment été jusqu'à la publication parce qu'il était, il connaissait le monde du livre et qu'il avait des réseaux et qu'il a pu se faire publier. Et s'il n'avait pas fait partie de ce milieu de l'édition et du livre, on peut se poser la question est-ce qu'il aurait été publié ou pas ? Donc, voilà, cet ouvrage a participé au grand débat autour de la langue des signes et de l'enseignement. Et puis, est arrivée la Révolution française. et des loges a écrit sur la Révolution française ou en tout cas sur ce qu'il en passait, son avis. Et là, il n'est plus question des sourds. Pour lui, il avait déjà traité le sujet, il souhaitait passer à autre chose et montrer qu'il pouvait traiter d'un autre sujet. Et donc, il parle un peu moins de lui dans son second ouvrage. mais voilà, il y a quand même quelques informations sur plutôt d'ordre politique et son troisième ouvrage est un livre en général inconnu. Vous voyez ce titre, La prédiction des astronomes peut paraître un peu étrange. en fait, c'est un texte qu'il a écrit un petit peu en essayant d'imaginer un peu l'avenir politique. Une réflexion sur ce qu'il avait vécu, mais plutôt sur l'avenir, ce qui pourrait se passer au niveau politique et après le sens de la révolution, ce que peuvent en tirer chacun, les communautés, etc. C'est un peu plus comme un message politique qu'a voulu passer Desloges à travers cet ouvrage. Desloges a eu un parcours assez dur, comme je vous l'ai expliqué. Il est dans une famille qui a fait faillite, qui a été obligé de déménager, qui travaillait dans le commerce, donc ils ont eu différents problèmes financiers. ils ont été obligés de déménager, ils ont vécu différents incidents de parcours, on va dire. Et donc, à la différence du deuxième ouvrage, cet ouvrage-là, le troisième, l'Almana de la raison. C'est plus une réflexion, il essaye de prendre du recul par rapport à son époque. C'est le dernier qu'il a rédigé, donc en 1794. Et donc, il essaye de mener une réflexion sur ce qu'est la République, le fait d'être citoyen. C'est un peu s'inspirant du calendrier républicain et des différents almanas qui existaient à l'époque, parce que c'était la mode des almanas. Il a essayé de faire le sien pour soutenir la nouvelle république, essayer de s'investir dans cette république en donnant son avis. ce qui n'a pas forcément été un avantage pour lui, puisque à l'époque, Robespierre a été décapité, de nouveau changement politique, il n'était pas forcément du bon côté. Ces ouvrages sont intéressants de ce qu'ils abordent sur la vie des sourds, sur leur aspect politique et peut-être on pourrait dire que Desloges seraient le premier militant sourd à travers ces extraits de textes. Des textes qu'il a partagés, qu'il a envoyés à différents citoyens où il parlait des gens qui, par exemple, étaient maltraités à l'hôpital, qui étaient en souffrance pour l'avoir vécu lui-même, le témoignage qu'il a pu recueillir. Un peu des espèces de manifeste qu'il a pu écrire à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, il a un peu subi une sorte d'oppression, de discrimination contre lesquelles il a essayé de s'insurger et communiquer pour plus de justice. Donc, il a milité pour les sourds, mais il a également milité pour les droits de l'homme de façon plus générale et pour l'égalité des hommes. Il est mort à une date qu'on ne connaît pas. On ne sait pas exactement de quoi, de maladie ou... On n'a pas vraiment d'informations. et il a sorti ce rapport, écrit ce rapport qui a été publié sous forme d'extraits plus tard et qui a fait un petit peu référence pour différentes causes politiques. Il a été repris dans des débats par des hommes politiques. Donc, des loges avaient quand même une certaine reconnaissance par rapport à ses écrits. Donc, encore une fois, l'intérêt des loges c'est d'être le premier sourd à avoir été publié et le premier sourd à avoir édité des écrits politiques à une période où ce n'était pas forcément évident de donner son avis. Donc, on ne sait pas justement ce qu'il est advenu des loges, est-ce qu'il est mort de maladie, est-ce qu'il a été assassiné à cause de ses écrits. On n'a pas de précision là-dessus. Donc, voilà, c'est une présentation très courte que je vous fais aujourd'hui de des loges. Donc, encore une fois, voilà, c'était vraiment le premier sourd à avoir été publié. Il y a d'autres écrits, entre autres de Savoureau de Fontenay qui se revendiquent comme étant le premier sourd auteur mais il avait un projet d'édition de livres mais qui n'a pas abouti. Donc, encore une fois, c'est vraiment des loges le premier sourd à avoir été édité. Ils sont, voilà, c'était un petit peu la grande guerre entre les deux de Fontenay étant plutôt côté oraliste, plutôt une classe aisée, des loges classe moins aisée, plutôt langue des signes. Donc, c'était un petit peu le combat entre les deux tout le long de leur vie. Des loges a écrit différents textes qui montrent aussi sa propre évolution. Premier texte porté sur l'identité des sourds, sur la reconnaissance des sourds et on voit bien qu'à un moment, voilà, il avait envie de traiter d'autres sujets. Il s'est un peu éloigné du monde des sourds et a plutôt traité de politique, de la révolution, de ce qui se passait dans son pays. Mais, à chaque fois, je pense que l'objectif était le même dans ses ouvrages. Il était question d'égalité, une égalité pour les sourds, l'égalité pour les citoyens de façon plus générale. Voilà. Quelques références concernant des loges. Alors, c'est vrai qu'il a grandi, comme je l'avais dit, dans le monde de l'édition. Il a énormément lu, ce qui lui a permis de faire publier ses trois ouvrages dont on peut trouver le premier ici à la bibliothèque, à la BNF, mais pas les deux autres. Il a eu un parcours un peu exceptionnel. pour un sourd. Ce n'est vraiment pas un parcours qu'on peut retrouver de façon commune pour les sourds. Et voilà, c'est ce qui fait aussi son intérêt. je pense que nous avons quelques minutes pour une ou deux questions s'il y en a dans la salle. Qu'est-ce qu'on sait des relations éventuelles qu'il y a pu avoir entre des loges et l'abbé de l'épée ? Alors, il y a peu de recherches, peu de résultats, ce ne sont que des hypothèses au sujet de cette relation. Il aurait demandé à l'abbé de l'épée de corriger son écrit. Et l'abbé de l'épée n'aurait pas accepté les écrits des loges. En fait, je pense que des loges auraient parlé de l'abbé de l'épée qui aurait sauvé un peu la situation des sourds et l'abbé de l'épée n'aurait pas accepté les écrits de des loges. Et a priori, l'abbé de l'épée l'aurait soutenu. Mais c'est assez paradoxal parce que c'est l'abbé des champs qui était plutôt du côté de l'oralisme qui a soutenu des loges dans son écrit. Mais bon, il n'y a pas de traces vraiment qui attestent ça. Ce ne sont que des hypothèses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai cru voir passer une référence de lettres ou d'extraits à Condorcet. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose, des traces qui sont restées par rapport à ça, notamment en matière de projet d'éducation, voire aussi des contacts avec Diderot. Alors, franchement... Alors, est-ce qu'il aurait contacté directement Condorcet ou est-ce qu'il y aurait eu des échanges épistolaires plutôt ? C'était vraiment une époque de débat. En tout cas, il y a eu des échanges qui ont duré un an, mais après, on n'a pas vraiment plus de détails que ça. Et puis, par rapport à Diderot, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Il n'y a aucune trace de ça. Alors, Diderot a parlé des sourds, mais... Mais dès lors, je n'en fais pas partie. Pourquoi, alors que la BNF est un conservatoire des œuvres écrites, n'y a-t-il qu'un seul des trois ouvrages qui y est conservé ? Alors, ça, c'est une question à poser à la BNF. Moi, je ne peux pas y répondre. Moi, j'ai trouvé l'ouvrage dans le catalogue et les autres n'y sont pas. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il existe. Peut-être qu'il est possible de le trouver. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous répondre à ça. On pourra l'évoquer, je pense, dans la table ronde. Il y a parfois aussi des lacunes dans le dépôt légal. Malheureusement, il n'est pas complètement exhaustif. Je crois que nous allons réserver les autres questions à la suite parce que nous avons un très riche programme et que nous allons avoir la joie d'accueillir maintenant Andrea Benvenuto, qui est... Je ne vois pas. Pardon. Vous pouvez venir. Donc, maîtresse de conférence à l'EHESS en philosophie. Je préférais vous mettre... Oui, très bien. Parfait. Donc, pour une conférence intitulée « Ce que les autobiographies de Sour donnent à lire, la notion d'auteur à l'épreuve d'une écriture-traduction en LSF français. » Je vous remercie beaucoup. Je ne vois pas le PowerPoint sur l'ordinateur. Je ne vois pas le PowerPoint sur l'ordinateur. À l'aide. Là, maintenant, je le vois sur l'ordinateur, mais il n'est pas... Ah, si, il est là. D'accord. OK. Et je fais maintenant... Comme ça. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci, un grand merci à l'atelier du livre et à la Bibliothèque nationale de France pour organiser cette journée si riche. Je vais aborder la question en deux temps. Je vais commencer rapidement par situer l'usage des autobiographies et des récits des vies des personnes sourdes dans les recherches interdisciplinaires sur les sourds et la langue des signes que je vais nommer Dev Studies pour faire vite. Je m'attarderai ensuite sur ce qu'est la décision de vouloir partager l'histoire de sa vie avec un public, un plique comme processus d'écriture dès lors que sa langue, la langue dans laquelle on s'écrit n'est pas la langue première des auteurs. Dès cette double lecture, je propose d'interroger le processus de fabrication de l'autographie du point de vue de son écriture d'interroger ce que ce processus nous dit de la capacité à rendre compte de ses propres dits et écrits, c'est-à-dire à s'affirmer comme auteur. En surmontant en plus le stigmate d'avoir été déclaré incapable de le faire comme on le verra par la suite. Écrire son autobiographie veut dire de prime abord devenir l'auteur du récit de sa propre vie, d'un récit rétrospectif en prose et je suis ici la définition canonique de Philippe le Jeune qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle en particulier sur l'histoire de sa propre personnalité. Alors je ne veux pas rentrer dans la discussion sur les limites et les critiques qu'on pourrait faire à cette notion. Je me contenterai de pointer quelques aspects sur ce que les autographes font aux sciences sociales et aux sourds et il y aura de quoi faire dans un deuxième temps mais ça sera peut-être le sujet d'un autre atelier pour pointer c'est que les sourds les langues des signes et les études sourdes font aux autographes et aux récits des vies. Je commence donc par le premier point pourquoi les études sourdes s'intéressent aux autographes et plus largement aux récits des vies des personnes sourdes. Commençons par dire qu'un récit des vies est la relation qu'une personne fait à l'oral ou par écrit des histoires qu'elle a vécues. Quand ces récits cherchent à embrasser toute ou une bonne partie de l'histoire des vies de la personne on commence alors à parler des autobiographies. Des récits des vies des personnes sourdes ont toujours existé on l'a vu avec l'intervention de Yankantin sur la publication du XVIIIe siècle de récits des déloges. Il y a d'autres récits autobiographiques que des auteurs sourds ils ont soit commencé et laissés en projet des manuscrits qui se sont perdus d'autres qui ont été publiés entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Par exemple un récit des Massieux mais qu'il y a des extraits publiés. Le récit de Guillément dit Benjamin Histoire son autobiographie mais ces manuscrits apparemment a été il est disparu en fait il n'a jamais été acheté. Et un récit autobiographique aussi de Laurent Clerc un sourd français qui est parti aux Etats-Unis et a fondé une école des sourds aux Etats-Unis avec Thomas Gallaudet. Depuis ce XXe siècle et après au XXe siècle il y a d'autres autobiographies très peu entre autres celles qu'on va parler plus tard des Manuels Laboris et c'est plutôt vers la moitié du XXe siècle que d'autres écrits et autobiographies commencent à se produire en France il n'y en a pas beaucoup vis-à-vis de ce qu'on peut faire comme comparatif par rapport à la vivacité de genres autobiographiques dans la littérature contemporaine. En ce qui concerne la mobilisation des récits des vies dans la recherche sur les sourds et les langues des signes c'est un phénomène qui remonte à l'émergence même de champs d'études dans les années 70. Cette mobilisation elle est intrinsèque au changement paradigmatique que ces recherches ont opéré puisqu'elles ont permis de déplacer les champs d'études d'un paradigme qui était auparavant ancré dans une vision médicale réparatrice de la sourdité vers un regard sociologique et anthropologique des sourds considéré plutôt comme un groupe minoritaire et une communauté linguistique avec une langue et une culture propre. Pour ce qui s'intéresse sur les questions de l'usage des récits des vies dans les méthodes biographiques j'ai mis cette publication qui est une belle synthèse des travaux depuis les années 70 en France. Alors le point d'ancrage des méthodes dites biographiques dans la recherche sur les sourds peut se retrouver dans l'intérêt qu'elle porte sur ce que les personnes sourdes disent elles-mêmes sur ce qu'elles vivent et comment elles le vivent tandis que pour la vision objectivante de la sourdité le savoir appartient plutôt à la science qu'aux sourds eux-mêmes. Alors un deuxième ancrage du recours au récit des vies qui est étroitement lié au premier c'est déplacer en fait le cours d'une histoire institutionnelle de la sourdité qui a été racontée majoritairement par le point de vue des médecins et des pédagogues et autour des méthodes oralisme versus gestualisme vers une histoire plutôt des sourds qui met en valeur le récit des vies et les parcours biographiques des personnes sourds d'elles-mêmes concernant entre autres leur lutte pour défendre la langue des signes de l'emprise de l'oralisme. Les sourds eux-mêmes sont devenus des biographes rompus à l'exercice de raconter leur point de vue sur leur histoire au risque de pousser loin une narrativité victimaire ou raconter l'histoire du point de vue des vaincus. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vous suggère la lecture de ces deux très beaux articles des historiens sur ces positionnements justement des sourds et de l'écriture de l'histoire des sourds un article de Yann Quentin et Florence Ancrevé et l'autre de Mathilde Villechevra. Alors le cas le plus emblématique pour illustrer cette position c'est celui du livre des historiens Alain Laine « Quand l'esprit entend » qui a été publié en 1984 et traduit en français en 1991. Dans ces romans historiques vrais comme dit Harlan Laine il faut rentrer et l'auteur Laine il fait rentrer dans la fiction Laurent Clerc qui est un sourd français comme je vous ai dit tout à l'heure célèbre pour avoir fondé avec Thomas Gallaudet une école aux Etats-Unis. Alors Laine explique le choix de sa narration en disant « Si j'ai osé parler au nom des clercs c'était pour présenter l'opinion des sourds avec autant de clarté et de force que possible. » Voici donc le programme ouvert par cet auteur de Devstatis de la première heure redonner aux sourds la place d'auteur. Et il le fait ainsi et cette fois Laine laisse parler son narrateur donc Laurent Clerc dit « À l'opposé de la véritable histoire de mon peuple dont l'époque moderne a commencé quand l'abbé de l'épée a découvert avec la langue des signes une méthode permettant de nous instruire certains racontent une toute autre histoire. C'est celle des efforts déployés par des intendants pour souplanter la langue des signes par la leur pour remplacer les signes par la parole. Elle se donne le nom d'histoire des sourds mais en réalité elle rapporte non pas les péripéties de mon peuple mais les faits et les gestes de nos bienfaiteurs intendants qui affirment que le seul juste chemin pour élever les sourds c'est l'instruction orale. Le positionnement de l'historien ici me semble répondre d'une part à un travail de réparation symbolique de l'histoire sourde l'écrire depuis l'intérieur usant de cette stratégie narrative qui est de laisser parler Laurent Clerc à sa place et d'autre part lui-même en tant que chercheur fait un choix politique important puisqu'il dit vouloir influencer les cours des choses c'est-à-dire l'historien épouse en quelque sorte la cause des sourds. Il y a deux autres chercheurs cette fois chercheurs très importants aussi des dev studies cette fois c'est des auteurs des anthropologues linguistes sourds Carol Padden et Tom Hanf dans leur livre Être sourd aux Etats-Unis qui vient d'être traduit en 2020 par Céline Ventier c'est un ouvrage qui est paru en 1988 eux ils mobilisent aussi le récit des vies des personnes sourdes ils récoillent des témoignages interviewent leurs amis leurs familles et disent la chose suivante ils disent contrairement à la longue tradition des textes qui les traitent comme autant des cas médicaux ou comme des personnes en situation de handicap qui compensent leur sourdité en utilisant la langue des signes nous voulons dépeindre leur vie leurs arts et leurs récits leurs conversations de tous les jours leurs mythes communs et les leçons qu'ils se transmettent les uns aux autres nous avons toujours le sentiment que l'attention portée à la condition physique de ne pas entendre a relégué dans l'ombre des aspects bien plus stimulants de leur vie je ne veux pas je ne veux pas m'attarder plus longtemps je dirais que si la mobilisation du genre biographique et autobiographique par les dev studies est plus importante autre antique qu'en France au regard de la littérature disponible il y a quand même en France quelques ouvrages qui commencent à mettre en avant justement l'usage de la biographie comme méthode d'enquête notamment historique je suis désolée je vais le faire très court mais je voulais quand même vous montrer deux ouvrages deux auteurs en fait chercheurs historiens donc à nouveau il y a un Quentin il n'y en a pas beaucoup en France qui avec cet ouvrage qu'il a écrit avec Angélique Quentin justement mobilise le genre biographique comme méthode de recherche en histoire on a aussi un autre chercheur en histoire Fabrice Bartin il est sourd et il travaille le récit des vies aussi bien autobiographique que biographique il a deux exemples donc des biographies de Ferdinand Barthier et d'Auguste Bébien mais comme il a été aussi dit tout à l'heure je vais m'arrêter sur ces deux points mais il faudrait aller plus loin puisque je ne crois absolument pas que les dev studies ou que les travaux de recherche soient exclusivement de domaine et des travaux universitaires il y a d'autres types de recherche qui se font dans d'autres domaines et en spécial en particulier je pense et là je voulais vous montrer les travaux de Sandrine Allier-Guépin qui est dessinatrice et qui dans une vision aussi historique et biographique elle met en dessin en image l'histoire biographique des personnes sourdes je reviens maintenant à la fabrique de l'autographie et le processus par lequel la personne qui a décidé de raconter sa vie sous la forme d'un écrit autobiographique devient auteur quels qu'ils soient les moyens trouvés pour le faire alors bien sûr que les personnes sourdes n'ont pas toutes les mêmes rapports à l'écriture ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment certains auteurs décident de se raconter malgré le fait qu'ils ont été soumis au paradoxe d'une éducation qui surestime l'écriture exige d'y avoir recours mais est incapable de l'enseigner aux sourds devenir l'auteur de son récit autobiographique quand on est une personne sourde dans ce contexte-là exige tout d'abord de rompre avec une logique qui traverse la vie des sourds depuis leur enfance c'est l'idée que parce qu'une personne est sourde un certain nombre de choses lui sont inaccessibles et notamment l'écriture c'est logique de l'impossibilité des principes comme je l'ai nommé quelque part ailleurs elle est ancrée dans une vision déficitaire de la vie des personnes sourdes a fini par s'imposer comme une injonction tu es sourd tu ne peux pas le faire quelle personne sourde et là je peux m'adresser à la salle n'a pas vécu au moins une fois dans sa vie l'expérience d'avoir été déclarée incapable parce que sourde le titre de l'autobiographie de Roberto Biedma l'illustre de manière poignante ça ne veut pas être possible tu es sourd cette problématique Emmanuel Laborie pardon et dans son autobiographie l'écrit de la mouette qui a été publié en 1993 elle raconte aussi une expérience du genre elle dit lorsque j'ai voulu faire ces livres certaines personnes m'ont dit tout n'y arrivera pas oh si quand je décide de faire quelque chose je vais jusqu'au bout je voulais y arriver j'avais décidé d'y arriver d'autres personnes plus curieuses ont demandé comment j'allais faire écrire moi-même raconter ce que je voulais écrire en attendant qui traduirait mes signes j'ai fait les deux chaque mot écrit et chaque mot en signe se sont retrouvés frères parfois plus jouements que d'autres une belle définition de bilinguisme alors Philippe Lejeune et je reviens donc à cet état important de genre autobiographique affirme que pour qu'un récit soit considéré autobiographique il doit y avoir une unité entre la personne qui écrit son récit la personne qui raconte et la personne qui incarne l'auteur ces trois entités donc auteurs narrateurs et personnages doivent s'incarner dans une même personne qui s'engage à raconter la vérité le lecteur est ainsi appelé à le croire le pacte autobiographique qui est le nom de cet ouvrage né de cette recherche de vérité et d'unité alors sans rentrer dans les zones problématiques de ce pacte ce qui reviendrait à discuter la définition même de l'autographie je vais plutôt la soumettre à l'expérience sourde si nous partons des autographies donc des locuteurs d'une langue qui n'a pas d'écriture comment les auteurs font-ils pour se raconter avec Pierre Schmitt un collègue avec qui on travaille ensemble dans notre collectif de recherche sur les dev studies nous avons parlé d'une double contrainte de l'écriture des sourds c'est-à-dire la langue des signes n'ayant pas d'écriture graphique standardisée le passage par la modalité écrite des langues vocales est obligé quand on veut s'écrire à soi-même cette problématique elle est ancienne en fait elle a été soulevée soulevée par Auguste Bébien qui est un enseignant intendant des enfants sourds à Paris au XIXe siècle Bébien il estimait que justement pour rendre l'autonomie aux sourds les personnes sourds devaient pouvoir écrire sa pensée directement dans leur langue naturelle la langue des signes sans devoir passer par l'écrit ce qui représente suppose une traduction c'est pour ça qu'il s'est lancé en 1817 à travailler sur un système d'écriture de la langue des signes et son ouvrage a été publié 8 ans plus tard Mimmographie ou essai d'écriture mimique propre à régulariser le langage des sourds muets alors d'autre part pour des raisons d'ordre socio-historique institutionnelle et pédagogique l'apprentissage de la langue vocale dans sa modalité écrite est resté longuement étroitement lié à l'apprentissage de l'articulation autrement dit il fallait apprendre à parler d'abord pour écrire ensuite ça c'est le fondament même de l'oralisme tandis que les enfants entendants rentrent à l'école en sachant déjà parler vocalement les enfants sourds sont contraints à apprendre une langue par laquelle on les instruit et qui fait en même temps l'objet de leur instruction évidemment des nouvelles approches de l'apprentissage de l'écrit et notamment dans la perspective bilingue ont bien démontré que cette position non seulement était fausse mais qu'elle condamnait les sourds à l'électrisme et au contraire qu'en s'employant à apprendre à écrire à partir d'une langue première la langue des signes les personnes sourdes n'ont aucune contrainte pour apprendre à écrire Gérard Saint-Romain dans son autobiographie L'amour au-delà du désert le dit et le raconte de cette manière-là il dit j'ai progressé et ainsi prouvé que la langue des signes permettait d'apprendre le français écrit contrairement aux idées reçues qui prévalent dans les instituts pour sourds en apprenant le français j'ai de plus étrangement progressé dans ma langue j'avais envie de connaître l'équivalent l'un des signes des mots ou des expressions que j'apprenais mon discours devenait toujours plus aisé et construit c'est pourquoi je me sentirais toute ma vie victime de ces systèmes scolaires effroyables qui existent malheureusement encore aujourd'hui pour devenir auteurs de leurs récits les écrivains sourds doivent donc soit recourir au français écrit sans passer par une autre langue c'est le cas des personnes sourdes postlinguales donc ils ont devenu sourdes après avoir appris à parler ou celles qui ont été éduquées dans un système véritablement bilingue donc langue des signes comme langue orale et modalités écrites de la langue du pays soit recourir à d'autres moyens pour raconter son récit comme c'est le cas par exemple des bandes dessinées qu'on a parlé ou de la langue des signes différée c'est à dire d'un récit produit directement en langue des signes enregistré et destiné à être lu entre guillemets plus tard à partir de la langue des signes mais ceci implique une réflexion beaucoup plus large et beaucoup plus complexe je dirais tout simplement déjà sur le statut de la langue des signes parmi les langues sur le statut de livre digital vis-à-vis de livre papier ce que Flora a parlé dans son introduction et les statuts de la langue des signes dans le monde de l'édition on va le voir plus tard dans la table ronde avec les maisons d'édition qui publient des livres bilingues soit enfin l'option de la plupart des autographies disponibles aujourd'hui en France c'est devenir autor implique le passage obligé par la traduction vers la langue des signes de la langue des signes vers le français alors Emmanuel Labory je reviens à son texte elle dit j'ai une langue la langue des signes française maintenant comment veux-je mettre quelque chose sur papier en français qui n'est pas ma langue maternelle et ne réfléchissant je me suis rendu compte que je pouvais signer dans ma langue maternelle et demander à l'interprète de la traduire en français donc Emmanuel a fait les deux elle a écrit un texte en français tout seul d'abord pendant un an et ensuite elle a travaillé ses textes avec une écrivaine et avec une interprète c'est un exemple d'une des des autographies où effectivement l'option elle mélange le bilinguisme et la maîtrise inégale entre les langues les figures d'auteur donc elles vont varier selon le rapport que ces personnes sourdes ont en langue en question dans ce travail que je vous ai mentionné qu'on a fait avec Pierre Schmitt on a décelé diverses configurations de ces couples auteurs-traducteurs on a des auteurs d'autographie qui maîtrisent suffisamment les deux langues pour se traduire à soi dans ces cas l'auteur et les traducteurs sont la même personne l'auteur peut construire sa pensée de manière visuelle et ensuite mettre en forme son récit sur papier ou en français nous avons une deuxième figure c'est l'auteur se raconte en langue des signes et le traducteur qui est nécessairement bilingue mais pas forcément entendant il y a maintenant des traducteurs en langue des signes français écrits qui sont sourds traduit de la langue des signes vers la langue vocale dans sa modalité écrite donc l'auteur fait son récit en langue des signes et le traducteur recueille ses récits en le mettant par l'écrit l'écriture de l'autographie se fait dans ces cas au sein d'un binôme c'est le cas par exemple de l'autographie de Victor Abou mais on va discuter plus tard avec lui sur ces questions probablement ou celle de Gérard Saint-Romain déjà mentionnée L'amour au-delà du désert il explique ce livre a été écrit à quatre mains celle de Gérard dans l'espace et celle de Johan sur le clavier quatre ans durant et se sont donné rendez-vous le dimanche soir quand enfin elle pouvait se rencontrer dans le silence des enfants des enfants endormis et c'est aussi le cas de l'autographie d'Armand Pelletier Moi, Armand né sour et muet publié en 2002 avec Yves Delaporte un ethnologue ce récit il a été produit en langue des signes et recueilli par Yves Delaporte sous le mode des prises des notes c'est évidemment dans sa langue qu'Armand m'a livré son récit dit Yves Delaporte dans l'introduction ma première tâche a donc été celle du traducteur le problème dans cette autobiographie c'est que le récit d'Armand n'ayant pas été enregistré mais gardé à travers les notes prises dans le contexte des entretiens que l'ethnologue avait avec lui il est difficile de suivre Delaporte quand il soutient que sa tâche a été celle du traducteur pourquoi ? parce que pour traduire il faut un texte de départ où est-il ce texte puisque Delaporte dit que la lourdeur de l'opération c'est-à-dire faire une captation vidéo de discours d'Armand Pelletier le rendrait impensable on comprend bien que l'ethnologue prête sa plume pour pallier les difficultés du français l'ethnologue veut aussi ainsi réparer l'échec dans lequel le système éducatif a mis à Armand Pelletier Delaporte a aussi voulu réparer une dette morale et symbolique pour tous que son informateur pour parler dans les termes des ethnologues lui a donné à lui chercheur mais la question qu'on peut se poser c'est est-il possible de remédiquer comme autobiographique le récit de quelqu'un qui dans son récit propre n'a laissé aucune trace et le récit d'Armand Pelletier n'a pas été traduit il n'a pas eu d'interprète au milieu il n'a pas été enregistré donc le traducteur ne deviendrait-il pas plutôt l'auteur du récit d'Armand Pelletier c'est là où je pense que la rupture de l'unité auteur narrateur personnage que je parlais au tout début est me semble-t-il irrémédiable Delaporte le dira lui-même dans une autre publication qu'il sortira la même année il dit dans le livre Les sources comme ça il dit si tous les noms figurants dans cet ouvrage sont évidemment modifiés ce n'est pas le cas de celui d'Armand Pelletier dont j'ai écrit la biographie bon voilà la rupture de cette unité dont je parle et pour finir il y a une troisième figure celle où l'auteur qui s'exprime en langue des signes qui raconte son récit en langue des signes il est interprété et ensuite traduit et parfois réécrit auteur interprète traducteur écrivain donc trois ou quatre personnes participent au processus d'écriture c'est le cas de l'autographie de Roberto Biedemann dont je vous ai parlé tout à l'heure ça ne veut pas être possible tu es sûr Roberto Biedemann dans une table ronde que nous avons organisée à l'EHSS sur les questions des autographes en 2011 il disait j'ai fait appel à deux interprètes l'un pour écrire taper en fait l'autre personne qui n'aimait pas ça du tout mais qui était plus à l'aise à l'oral du coup je faisais tout en langue des signes l'interprète traduisait à l'oral et l'autre tapait et on avançait comme ça jusqu'au bout ensuite on a fait appel à un nègre je ne savais pas que ça s'appelait comme ça j'étais assez choquée par ces mots il a donc tout réécrit et ensuite j'ai fait appel à de nouveau deux interprètes l'un qui réalisait tout et l'autre mais traduisait tout en langue des signes du coup je reprenais rajoutais des choses donc on a travaillé comme ça jusqu'au bout l'expérience d'Emmanuel Laborie elle est différente elle commence par écrire comme je vous ai dit ensuite elle raconte l'écrivain elle retravaille le texte mais il y a un aspect intéressant de récit où Emmanuel Laborie raconte comment a été cette fabrique de son autobiographie et je dis ça pour celles qui s'intéressent au processus même des traductions entre deux langues à modalités si différentes audiophonatoires donc pour les langues vocales et visogestuelles pour les langues des signes Emmanuel dit nous avons ensuite des longues discussions sur ce que cela signifie de mettre sur papier ma langue tridimensionnelle qui se déroule dans l'espace et est pleine de mouvements sur une page en revanche il n'y a pas de mouvements les mots sont fixes je voulais en quelque sorte obtenir ce genre de mouvements dynamiques sur la page imprimée je voulais que les mots reflètent la façon dont je m'exprime avec mon corps voilà la tâche du traducteur intéressant ceci en fait montre clairement que le processus des traductions en fait ne se réduit pas évidemment à un changement des langues des registres des langues mais il est bien le terrain des négociations culturelles des négociations des significations et du désir surtout de relier ces deux mondes incarnés dans ces deux langues si différentes pour finir je dirais que on l'a vu donc le statut de l'auteur dépasse largement le geste scriptural ce geste ne peut être limité à la représentation graphique de la langue française encore moins être relié à un quelconque phonétique de la langue vocale l'écriture est image et mouvement comme le dit Emmanuel Labori si nous avons parlé d'écriture traduction c'est bien parce que la seule manière d'élever l'obstacle de l'impossibilité des principes celui qui dit tu ne peux pas parce que tu es sourd c'est d'admettre que les auteurs peuvent s'extraire des modalités d'expression imposées par le système éducatif et plus largement par la culture dominante écrit son autobiographie en français écrit suppose d'accepter que le support qui va accueillir le récit n'est pas seulement cet objet que le lecteur va infini tenir entre ses mains mais un milieu traducteur plus large créatif et dynamique qui donne forme à se vouloir dire mis en acte par les auteurs sourds certaines autobiographies montrent qu'écrire sa vie quand on a été déclaré incapable de le faire c'est aussi agir sur les préjudices provoqués notamment par le système éducatif et se rentrer alors dans un processus de réparation des torts qui rend visible à la fois les défaillances institutionnelles et sociétales vis-à-vis des sourds tout comme les capacités des auteurs et autrices sourdes à avoir pu saper le régime de l'inégalité merci beaucoup applaudissements merci 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 et là ça marche est-ce que ça marche oui donc je reprends bonjour à tous merci Andrea je suis vraiment ravie d'être là pour traiter de la question qui me concerne puisque je suis éditrice et quand j'ai vu un petit peu tout ce que tous les auteurs qui ont écrit qui ont écrit leur biographie et qui ont écrit leur biographie en français ou en langue des signes il y a quand même quelque chose il y a une catégorie peut-être qu'il manque me semble-t-il ce sont les témoignages est-ce que par exemple il y a un livre sur les femmes sourdes qui a été créé les inouïs et c'est un format qui est quand même assez particulier où chacune d'elles raconte un peu un parcours de vie et elles sont filmées en langue des signes où elles racontent leur histoire et ensuite c'est retraduit vers le français et donc j'avais envie de poser cette question est-ce que est-ce que ça crée cette catégorie entre cette catégorie d'ouvrage entre dans la catégorie que vous décrivez des auteurs est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont des auteurs ou des autrices alors oui bien sûr je n'ai pas parlé de tous les spectres extrêmement large des témoignages et des récits des vies surtout les paroles le portrait des femmes sourdes donc le livre que tu as édité le livre de Patrick Bellyssen Paroles des sourds aussi c'est un livre de témoignages et ce sont des récits des vies donc des personnes sourdes qui sont évidemment auteurs puisqu'elles décident de se raconter et inventent les moyens pour mettre un mot un signe dans ces cas et ensuite traduit vers le français écrit bien sûr que les témoignages font partie des récits des vies je me suis limitée à la catégorie de topographie donc là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un récit qui dont la volonté de l'auteur c'est de faire tout le parcours de sa vie en fait bien sûr avec un regard rétrospectif on parle depuis son enfance où je suis née Yann a commencé en essayant de situer justement le personnage des déloges d'où il vient d'où il est né quelle est la date de sa naissance ses parents etc les récits autobiographiques qui commencent en général beaucoup par justement cette partie en quel moment on a découvert la sourdité de l'enfant sourd etc donc il y a des patrones qui se répètent je ne suis pas rentrée non plus je suis désolée mais sur les contenus en fait et tout ce qu'on raconte dans les autographes c'est un sujet extrêmement il est énorme et je voulais juste me concentrer sur la fabrique du processus des traductions mais effectivement oui tu as raison il y a plein d'autres aussi en bande dessinée alors il y a j'ai oublié ça m'échappe le nom mais il y a beaucoup de récits des vies sur la forme des témoignages racontés soit en format langue des signes soit en format papier soit en format papier mais dessiné et bien sûr que ça m'intéresse et ça fait partie aussi de tous ces corpus que je travaille mais là je voulais juste me référer à l'autobiographie nous prendrons d'autres questions ultérieurement pour l'instant nous allons passer donc à un entretien avec monsieur Victor Abou je vous invite à venir nous rejoindre sur l'estrade oui oui placez-vous s'il vous plaît à l'emplacement le plus adéquat pour qu'on vous revoie donc Flora Amman va s'entretenir avec Victor Abou Victor Abou donc vous êtes ses auteurs oui souhaitez-vous vous asseoir pardon si vous avez des questions si vous avez des questions vous souhaitez vous asseoir on peut l'asseoir sur la chaise à l'emplacement où la caméra filme ça convient d'accord 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 je vous propose de vous placer ici si ça vous convient je ne vais pas te voir sur l'ordinateur il fera donc ici sur cette table là à côté est-ce que le placement vous convient oui Flora c'est bon donc c'est bon d'abord j'introduis et ensuite et ensuite je vais présenter vous pourrez peut-être céder votre place céder votre place au moment où il convient de signer vous intervertissez est-ce que cela vous paraît est-ce qu'il est commode pour vous c'est vrai que le cadre est assez restreint mais voilà vous rentrez tous les deux vous intervertissez donc je finis votre présentation donc vous êtes auteur vous aurez peut-être sans doute beaucoup à dire sur ce qu'a dit Andrea Benveni sur non oui d'accord vous avez besoin qu'il soit enfant s'il était là par exemple ce serait plus facile Victor et moi nous sommes très proches alors Victor on va faire de notre mieux Victor merci de votre présence ici aujourd'hui vous êtes un personnage reconnu de la communauté sourde vous avez fait partie des premiers militants du réveil sourd en France vous êtes l'un des cofondateurs d'IVT et vous avez eu une carrière d'enseignant de la LSF pour les futurs interprètes LSF votre livre Une clé sur le monde donne à lire votre propre parcours vous racontez en particulier comment l'émergence d'IVT a modifié le sort de la communauté sourde en France donc vous étiez extrêmement bien placé pour venir nous parler non seulement de la LSF mais de ses contacts avec le livre Ma première question Victor c'est vous avez fait le choix de témoigner de votre découverte de la langue des signes française dans un livre comment en êtes-vous arrivé à ce projet de livre est-ce que vous pouvez l'expliquer pour le public et puis que permet un livre qu'un autre moyen de communication ne permet pas on l'a quand même bon en entier alors bonjour à tous ça me touche vraiment d'être invité à la BNF c'est pas la première fois c'est la seconde la première fois c'était pour une conférence publique en 2017 le 9 décembre vraiment ça s'est extrêmement bien passé et de me retrouver encore ici aujourd'hui je suis très touché vraiment un grand merci c'est avec grand plaisir que je reviens c'est vrai que pour un sourd rentré à la BNF un sourd comme moi qui n'a aucun bagage universitaire qui a vraiment eu un parcours scolaire des plus simples se retrouver ici à la BNF c'est impressionnant comme quoi on peut y arriver et je pense qu'on peut être fier et que je peux être fier de ça je suis fier d'être là je suis fier de ce livre alors c'est vrai que voilà pour moi ça a été un parcours assez insolide qui est parti un petit peu hors des sentiers battus et en fait c'est la curiosité qui m'a fait arriver là cette espèce de curiosité qui m'a toujours guidé comme ça et qui vraiment m'a m'a fait changer voilà il y a un avant et un après et c'est vraiment grâce à cette curiosité que j'ai pu avancer et puis j'ai voulu aussi faire ce livre voilà pour pour encourager les autres pour montrer que c'était c'était possible et je vois qu'il y a par exemple aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont qui sont perdues les migrants par exemple qui sont à la recherche d'une identité de papier voilà il y a il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont après qui sont après leur identité il y a les enfants sourds qui sont dans les écoles où on ne leur donne pas de modèle où ils n'ont pas accès à leur langue où ils ne retrouvent pas leur identité et moi vraiment ce pourquoi je milite c'est que chacun puisse trouver sa place et construire sa propre identité et c'est ce que j'ai voulu à travers ce livre c'était c'était pas tant témoigner de ma vie pour raconter ma vie mais peut-être amener d'autres personnes à se trouver et à et à pouvoir se construire voilà c'est vraiment le titre de cet ouvrage c'est voilà c'est comprendre le monde découvrir plein de choses apprendre plein de choses pour pouvoir avancer et se construire j'ai eu une vie plutôt normale un parcours scolaire c'est normal pour des sourds c'est à dire c'est bref je suis rentré à l'école à 9 ans je ne savais pas lire pas écrire je n'avais pas beaucoup de communication j'ai découvert la langue des signes dans la cour de récréation ça a été pour moi le déclic voilà c'est vraiment ça qui m'a voilà ce que je raconte dans mon livre si vous ne l'avez pas encore lu j'en ai quelques exemplaires avec moi ça a été vraiment voilà ce qui m'a permis un déclic et ce qui a permis de découvrir le monde et vraiment je le dois à la cour de récréation de mon école j'ai appris quelques petites choses dans la salle de classe mais le plus gros que j'ai appris c'était dans la cour de récréation avec mes pères voilà en jouant ensemble en se moquant les uns des autres en jouant aux billes voilà c'est ce qui m'a permis de me construire et de devenir fort avec cette identité voilà avant 9 ans on va dire que j'étais rien je n'existais pas et c'est à partir de 9 ans que j'ai commencé à me construire et à être quelqu'un et puis après l'école j'étais mon premier métier c'était ouvrier tailleur ça a été aussi alors j'avais pas le choix ça a été imposé à l'école on avait le choix entre 5 métiers donc on choisissait le moins pire pour nous c'est ce que j'écris un peu dans mon livre donc malheureusement c'était un peu un choix c'était un non-choix en fait il n'y avait pas pas vraiment de possibilité on n'avait pas accès à des formations on n'avait pas accès il n'y avait pas d'interprète en langue des signes dans les formations donc c'était quand même une souffrance et puis le miracle c'est en 77 c'est le réveil c'est notre petite révolution voilà c'est un peu notre mai 68 à nous les sourds avec Alexis Karakostak qui est juste juste là on en a parlé et effectivement c'est un petit peu il y avait mai 68 qui militaient pour des changements au niveau sociétal et voilà je pense que nous ça nous a servi un petit peu de modèle je pense que quand il y a eu ce réveil en 77 et qu'on a commencé à militer c'était un peu sur le même modèle et puis il y a eu Alfredo Corrado sourd américain Jean Grémion qui ont été vraiment des outils d'émancipation des sourds qui nous ont un peu ouvert les yeux sur ce que c'était qu'une identité une identité d'être sourd moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris tardivement même à reconnaître la langue des signes ma propre langue voilà pour moi c'était une langue pour des gens pas forcément très intelligents donc voilà c'est un peu ce que je raconte dans mon livre mais j'ai jamais imaginé à l'époque que ça pourrait finir dans un livre en fait c'est au cours de mes cours dans les formations d'interprètes donc au sein de l'association CERAC à l'époque sourd entendant recherche action communication créé en 87 donc de 77 création d'IVT 10 ans après création de CERAC voilà j'avais pu alors je n'étais pas arrivé au bout parce que comme je vous disais je suis arrivé à cette construction assez tardivement mais voilà j'avais quand même un bagage qui avait pu se construire un parcours à la différence d'autres sourds qui vivaient toujours les mêmes situations un peu opprimés voilà on se retrouvait une situation un peu inégale même chez les sourds donc j'enseignais j'étais effectivement terrorisé à l'idée d'enseigner à des futurs interprètes enfin voilà c'était des gens qui avaient quand même un certain niveau un certain niveau aussi en langue des signes je me suis dit mais ils vont être meilleurs que moi qu'est-ce que je vais pouvoir leur apprendre comment je vais leur enseigner enfin voilà ça a été vraiment très très dur pour moi enfin voilà j'essayais de garder un sourire de façade mais à chaque fois c'était le cauchemar qu'est-ce que je vais leur faire demain qu'est-ce que je vais faire après demain en cours qu'est-ce que je vais faire après enfin c'était vraiment un vrai cauchemar un vrai cauchemar mais bon j'ai persévéré j'ai continué j'ai vu avec eux aussi de qu'est-ce que vous avez besoin de quoi vous voulez parler donc là ils ont commencé à me dire est-ce que vous pouvez nous raconter IVT est-ce que vous pouvez nous parler d'IVT alors ça je connaissais donc voilà j'ai commencé à leur parler d'IVT à leur raconter tout ça toute la journée voilà leur parler de différentes personnes de ce qu'on y faisait enfin voilà et ils étaient en même temps très émus et en même temps très intéressés par tout ce que j'avais pu leur raconter et en fait c'est un entendant au cours de cette formation qui m'a dit il faut absolument il me dit il faut quoi il me dit il faut que t'écrives un livre moi écrire un livre jamais de la vie ça va pas à la tête ou quoi moi sourd avec le niveau scolaire que j'ai j'ai jamais mis les pieds dans une bibliothèque de ma vie j'ai mis lui un livre je voilà que comment je pourrais écrire écrire un livre quoi j'ai aucun bagage littéraire aucune culture du livre et il m'a dit mais si c'est important il faut il faut conserver tout ça en mémoire il faut garder une trace de toute cette histoire c'est extrêmement important pour moi il en était hors des questions et puis les années passant à chaque promotion on me disait exactement la même chose il faut m'a dit ça je sais pas 25 fois chaque année on me disait il faut écrire un livre de tout ça il faut écrire un livre de tout ça et puis 3-4 ans après ma retraite donc j'avais eu 63 60 j'ai pris ma retraite à 60 ans donc c'était 3-4 ans après je me suis dit bon bah allez je vais peut-être m'y mettre quand même donc pour moi c'était vraiment osé c'était vraiment il fallait franchir le pas il fallait vraiment vraiment se lancer ça demandait un ça me demandait un effort énorme et puis j'ai discuté avec un un ami sourd qui s'appelle André Mingui qui avait déjà écrit un ouvrage intitulé Le Réveil Sourd je l'avais félicité pour ça il m'a dit mais toi aussi tu pourrais écrire un livre tu as énormément de choses à raconter sur IVT c'est extrêmement important tu pourrais raconter le Réveil Sourd de ton point de vue dire tout ce que tu as vécu je lui ai dit mais moi avec mon niveau de français comment tu veux que je fasse ça il m'a dit viens voir viens avec moi viens voir voilà moi j'ai j'ai adoré ça il m'a dit viens donc j'en ai parlé avec ma fille je lui ai dit j'ai décidé d'écrire un livre elle me dit ah enfin papa depuis le temps qu'on te le demande mais c'est important parce que tu commences à apprendre de l'âge avant que tu ne te rappelles plus de tout et que tu perdes la mémoire ça serait bien et je lui ai dit oui j'ai trouvé quelqu'un pour l'écrire et elle m'a dit mais qui c'est qui va écrire ton livre j'en ai parlé avec André Mingui il m'a dit qu'on allait faire ça ensemble qu'on allait voir ça et là j'ai vu le visage de ma fille qu'elle ne le prenait pas forcément bien je lui ai dit ça n'a pas l'air d'aller elle me dit pourquoi tu ne me demandes pas à moi j'ai dit à toi ma fille je te demanderai d'écrire ce livre et puis j'y ai réfléchi j'en ai parlé à André je lui ai dit bah voilà ma fille me propose de l'écrire il m'a dit mais bien sûr va faire ça avec elle et donc j'ai dit à ma fille que ok on allait travailler ensemble donc elle était folle de joie par contre il faut qu'on pose des règles dès le départ pour que ce soit clair voilà je sais qu'elle les interprète elle est diplômée elle a une déontologie des règles à respecter là c'est encore un peu un autre travail c'est la traduction il y a travailler avec quelqu'un qui n'aurait pas été diplômé qui n'aurait pas été formé pour l'interprétation ou la traduction j'aurais refusé pour moi il fallait avant tout que ce soit quelqu'un de diplômé je pense avant certaines années ça aurait peut-être pu être négociable mais voilà pour moi il était hors de question de faire ça avec quelqu'un qui n'avait pas de diplôme pour moi voilà il y a quelqu'un de diplômé de compétent ça me protégeait ça me permettait d'être plus tranquille par rapport à ça et d'éviter des problèmes donc voilà elle avait ma fille a un diplôme d'interprète des compétences en traduction donc voilà après c'était de trouver comment est-ce qu'on allait travailler ensemble surtout ne plus être le papa de ma fille mais un auteur elle plus la fille de son père mais une traductrice donc voilà aller trouver ça et mais voilà travailler avec elle je me suis dit ça va être horrible on va jamais y arriver on va jamais s'entendre faut pas qu'on travaille ensemble faut qu'on travaille chacun de son côté parce que sinon ça va jamais ça va jamais passer donc je me suis filmé en langue des signes voilà j'étais vraiment libre je profitais que ma femme était au travail d'être seule à la maison pour m'enregistrer en vidéo et ensuite donner tout ça à ma fille je pense que c'était la meilleure solution donc c'est retrouver avec des heures de vidéo je me suis dit ah bah t'as voulu travailler avec moi et donc elle s'y est attelée à taper tout ça à l'ordinateur on a travaillé à distance on était à 600 kilomètres l'un de l'autre c'était vraiment très très confortable pour moi j'étais très à l'aise j'étais très content je continuais à faire mes petites vidéos parfois voilà sur ce qui me venait il n'y avait pas forcément de logique et donc ma fille tapait tous les textes mais voilà je ne l'ai pas laissé se lancer tout de suite dans la traduction de tout je lui demandais quand même au fur et à mesure pour relire un petit peu et puis les pages s'additionnaient les unes aux autres et puis je voyais des passages parfois que je ne comprenais pas sur 4-5 lignes je ne comprenais pas donc je stabilotais en jaune ces passages-là je lui renvoyais en disant j'ai pas compris elle me dit t'as pas compris d'accord donc elle me le refais en langue des signes j'ai fait ah bah si c'est bon c'est parfait c'est exactement ça et puis inversement parfois sur les vidéos c'est elle qui ne comprenait pas donc elle me disait j'ai pas compris je lui dis ah bon t'as pas compris ce que je raconte d'accord donc je reprenais et je disais ah oui effectivement t'as raison c'est pas très bien dit je devais être fatigué à ce moment-là sur la vidéo ou voilà en avoir fait un petit peu trop et on a travaillé comme ça ensemble en faisant des allers-retours moi par rapport à sa traduction elle en me questionnant sur ma production en langue des signes et voilà en se faisant confiance l'un et l'autre et en étant fidèle par rapport au discours voilà et pour moi il s'agissait de me mettre complètement à nu Victor tel que j'étais sans penser que j'allais être forcément traduit derrière et par ma fille donc voilà essayer d'être fidèle à moi-même m'exprimer librement et voilà c'est pas un travail évident mais bon je savais que ensemble comme ça ça allait pouvoir marcher et puis une fois qu'il y a eu un manuscrit écrit il a fallu un peu le réordonner et donc on a travaillé ensemble pour créer des chapitres après elle a proposé des titres de chapitres voilà c'était bon tu veux parler de quoi d'abord donc ça ok donc on retrouvait les textes voilà et puis je l'ai vraiment laissé réorganiser le livre je l'ai un peu laissé faire aussi pour voir ce qu'elle allait me proposer et puis de temps en temps elle me demandait elle me demandait je lui demandais son avis elle me dit ah bah c'est pas moi de donner mon avis c'est toi c'est ce que tu veux faire toi donc bah voilà c'était comme je vous disais exactement une relation de confiance entre avec une personne professionnelle donc on a avancé comme ça ça a pris beaucoup de temps et puis moi voilà je relisais les passages et puis j'ai validé son travail elle a éteint l'ordinateur on a évidemment imprimé le manuscrit elle a fermé l'ordinateur mais voilà j'étais pas encore convaincu que ça pouvait devenir un livre j'avais pas forcément suffisamment confiance en moi voilà c'était pas gagné il y a eu plein de fois où j'ai voulu abandonner et puis il y a plein de gens qui me disaient non non faut pas abandonner faut continuer lâche pas donc je reprenais les choses je recommençais je sais pas j'ai peut-être failli abandonner deux trois quatre fois à chaque fois en m'y remettant mais c'était voilà c'était c'était dur quoi et puis j'ai reçu voilà des conseils aussi de beaucoup de gens parce que c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais absolument pas le voilà le monde du livre ce que ça représentait d'écrire un livre et puis quand je me suis retrouvé avec le manuscrit je lui ai quand même redemandé de tout me retraduire en LSF pour voir si j'étais d'accord avec ça donc on s'est vu plusieurs fois il y a eu quelques moments où il y avait des erreurs on n'était pas d'accord on a remodifié des choses dans le texte on a développé certains passages voilà c'était vraiment un gros travail de précision de voilà de travail ensemble voilà c'était et finalement ça peut se faire et finalement ça peut se faire de façon pas si compliquée que ça à partir du moment où on travaille avec quelqu'un de professionnel et qu'on le fait dans sa langue donc pour moi dans la langue des signes alors après ça il a fallu chercher un éditeur et j'étais toujours pas persuadée que j'étais un auteur et puis je me suis dit que j'allais demander un peu des avis il y a huit personnes qui étaient autour de moi trois sourds des gens qui ont vraiment de haut niveau qui ont fait des études universitaires bac plus 10 12 pour certains qui m'ont dit bah super donc je leur ai fait lire et à 5 personnes un député écologiste que je connaissais un directeur de bibliothèque qui était à la retraite une dame et il y avait aussi une personne une interprète qui est très très fort plongée dans le monde des sourds et quelqu'un qui est aussi et puis aussi à Christian Cuxac voilà 5 personnes et je voulais avoir leur retour et tous m'ont dit il y avait des choses un peu sévères et tous étaient vraiment sidérés alors sur le coup je me suis dit il me dit ça parce qu'ils veulent être gentils avec moi et puis il me disait mais non pas du tout donc le premier le deuxième même directrice de bibliothèque me dit mais vraiment c'est 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 incroyable quoi elle elle disait mais mais qu'est-ce que c'est que la culture sourde et je voyais qu'elle avait des questions qu'elle même en tant qu'entendante ne comprenait pas et aussi elle me disait mais qu'est-ce que c'est que l'identité sourde et je dis ah oui elle ne peut pas comprendre ça le grand public ne peut pas comprendre ça tel quel donc j'ai dû retravailler et c'était des retours qui ont été très précieux parce qu'ils m'ont permis de reprendre et de recreuser certains aspects de ce que j'avais déjà produit et c'est aussi par les rencontres et les échanges avec ces personnes sur des questions de langue d'identité de culture que j'ai pu reprendre aussi un certain nombre d'aspects dans le livre et au deuxième retour elle me dit ben voilà là c'est très clair donc c'était très bien la troisième personne qui est un d'un interprète qui m'a dit mais ça c'est du c'est vraiment du pur victor on voit pas du tout le traducteur dans ce qui est écrit et là du coup je tiens vraiment à tirer mon chapeau à cette traductrice c'est quand même ma fille et je me suis dit bah c'est super avec son niveau de français et c'est une belle langue de travail elle a elle manie ça avec beaucoup d'aisance et avec quelque chose qui était tout à fait adapté à ce que je voulais dire voilà donc il y a eu le texte écrit format papier et le format vidéo la personne en a parlé de DVD tout à l'heure c'est pas un DVD ce sont des QR codes que l'on prend donc en photo oui qu'on prend en photo avec son appareil et qui permettent pour les non lecteurs du français d'avoir accès à ce contenu donc je dois dire que voilà les gens m'ont dit que c'était un très très bon travail moi je juge pas mais je vois les retours qui me sont faits et j'en retire une certaine fierté ça fait 5 ans maintenant et c'est un livre qui continue à marcher et voilà je voulais vous remercier tous pour cela merci merci Victor pour ce récit alors en effet on va pouvoir retrouver votre livre en dédicace dans le foyer de la BNF qui est là derrière sa porte après l'atelier du livre merci de nous avoir donné un aperçu de son contenu plusieurs choses m'ont intéressé alors d'abord cette question du lien filial qui peut compliquer l'écriture collaborative entre sourds et entendants dont a parlé Andréa tout à l'heure donc Andréa il y a peut-être un nouveau sujet de recherche pour toi et puis la question du cloisonnement entre sourds et entendants du cloisonnement des sourds dans un premier temps puis des barrières qui peuvent exister entre sourds et entendants même dans le cadre de ton activité de professeur d'interprétariat alors justement et puis ce qui m'intéressait aussi c'est comment la demande donc de ce livre de ce projet de livre est venue d'un public entendant d'après ce que j'ai compris d'une personne entendante alors justement ce livre comment il permet de décloisonner de faire tomber les barrières entre les sourds et les entendants je crois que votre livre il s'adresse à différents publics est-ce que vous pouvez nous en vous en avez déjà parlé est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette question le lien au départ ce livre c'est un pont entre les sourds et les entendants c'est un pont et ensuite c'est vrai que c'est une espèce de vengeance aussi parce que l'objectif c'était montrer que les choses sont possibles pour les sourds et que voilà et que sourd et entendant c'est important de travailler ensemble et qu'en fait quand on fonctionne ensemble ça marche si j'avais pas eu de personnes entendantes ça se serait peut-être fait mais de façon beaucoup plus lente et peut-être trop lente et c'est vrai que quand on est avec des personnes entendantes on gagne en rapidité pour faire les choses et je trouve que c'est important cette association cet échange voilà ça je réponds à votre question on a fini quand vous avez fini ça répond très bien à ma question merci merci encore Victor parce que je peux développer alors il y a des questions qui seront peut-être l'occasion de développer je vois Mélanie Joseph qui lève la main notamment je reste debout ou assis oui si vous pouvez rester parce que Victor va répondre donc oui ah pardon comme vous êtes comme vous préférez Victor alors les questions oui le micro bonjour et bonjour à tous c'est vrai que c'est vraiment intéressant cette expérience mais je me posais la question le mot auteur ah on recadre voilà je recommence donc ce sujet est vraiment très intéressant et je me posais une question concernant le mot d'auteur qu'on signe comme ça en langue des signes auteur alors qu'on le signe auteur non plutôt comme ça avec le A oui mais enfin sur une page écrite et moi je me posais la question parce que en fait on pourrait dire auteur avec quelque chose qui signifie que c'est en langue des signes qu'on le fait comme chansigne et pourquoi on regarde ce signe d'auteur qui fait quand même référence à la page écrite qu'on met de façon à plat comme ça ou papier alors peut-être je me suis mal exprimée mais c'est vrai quand on dit auteur on le dit au niveau là au niveau de la tête et là c'est une activité humaine qui se fait au niveau de l'esprit au niveau du alors je sais pas par exemple par exemple quand on dit quelqu'un ce qui est important c'est le concept et c'est pas lié au fait de bien savoir écrire le français ou de mal savoir l'écrire c'est une activité cérébrale qui se passe au niveau là en haut et c'est comme ça qu'on signe auteur c'est l'idée c'est avoir l'idée en fait et je sais plus quel interprète c'est Patrick Gâche Gâche tu vois qui à Toulouse moi je sais pas c'est ce qu'il proposait mais c'est une question intéressante que tu poses là merci bonjour bonjour et merci pour cette présentation très riche j'aurais une question qui peut-être par exemple tu parles de traduction avec le QR code et pour que les sourires aient accès mais pourquoi pas je sais pas trop parce que au début de ton travail en tant qu'auteur je le dis comme ça pourquoi ne pas tu avais une trace vidéo tu avais enregistré les choses et pourquoi tu n'as pas montré ton texte initial puisqu'il était fait puisque c'était ça que tu envoyais à la traductrice c'est une énorme question c'est même foula énorme c'était pas prévu comme ça en fait c'est à dire que moi je me filmais comme ça sur mon ordi pas forcément bien réveillée à 3h du matin je me réveillais j'écrivais c'était court c'était long parfois quelques minutes parfois 5 secondes très variable parfois une heure et du coup je me disais comment il aurait fallu faire un montage de tout ça en plus j'étais habillée les cheveux en l'air des cernes j'étais pas du tout c'était pas du tout filmé dans une visée d'être diffusée et il aurait fallu monter tout ça il aurait fallu enlever il aurait fallu et puis des fois il y a aussi le pointage sur la caméra pour la démarrer il aurait fallu enlever alléger tout ça et c'est vrai que c'est des vidéos qui étaient pas très propres en fait mais quand même qui étaient pas destinées à la diffusion quand on compare la vidéo enregistrée qui reproduit le texte qui est la traduction du texte et les vidéos qui étaient des vidéos d'interview moi je préfère les vidéos d'interview elles sont plus agréables elles sont plus aérées plus légères il y a deux heures de contenu alors que le texte intégral c'est un peu c'est un peu poussif à suivre moi je préfère de mon point de vue je ne sais pas il en est peut-être différemment pour les autres mais de mon point de vue je préfère l'interview dans le voilà ça répond Mélanie merci beaucoup pour cette question c'était une façon inédite d'aborder la question des brouillons d'auteurs Proust et Balzac écrivaient aussi mal réveillés très tôt le matin en robe de chambre mais ça ne se voit pas sur leur manuscrit donc merci alors juste une petite question subsidiaire petite remarque ou question subsidiaire alors effectivement c'était peut-être même pas possible techniquement d'intégrer au livre donc ce qu'on peut appeler vos brouillons vos vidéos votre écriture vidéo disons parce que j'imagine qu'il doit y avoir des heures et des heures et des heures mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle soit archivée quelque part dans une bibliothèque déposée quelque part conservée est-ce que vous seriez prêts à faire ce don et moi ça me paraît quand même oui non mais les manuscrits de Proust ou de Balzac étaient laids aussi aujourd'hui on s'en délecte enfin je veux dire c'est pas voilà est-ce qu'il pourrait y avoir un espèce de conservatoire de vos brouillons vous créateurs sourds je pose la question oui c'est un peu compliqué parce que ces vidéos elles ne reflètent pas forcément l'intégralité il y a eu des problèmes techniques il y a des choses qui ont disparu des ratures il y a eu des voilà il y a des choses qui ont été gardées donc le texte il est complet voilà mais moi je ne sais pas je suis désolée les vidéos elles sont oui je les ai à la maison des fois je me dis ben alors des fois je suis dans le salon des fois je suis dans la cuisine derrière voilà je n'ai pas non plus envie qu'on voit tout ça et vous voyez ce que je veux dire il y a plein de détails des fois dans le fait que ce soit capté c'est pas évident pudeur de l'auteur oui pardon je disais pudeur de l'auteur il y a des tâches et des ratures sur les manuscrits des plus grands écrivains je le rappelle c'est tout on en reparlera peut-être dans quelques années quand on pourra en reparler au cours de la table ronde en tout cas un grand merci Victor pour ce dialogue très riche merci alors nous faisons une toute petite pause et nous reprenons à 16h15 je vous remercie merci 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 et merci et merci et merci Merci. 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 Si tout le monde est prêt, nous allons reprendre ? C'est bon ? Nous allons donc reprendre cet atelier du livre, donc la langue des signes française et le livre, avec la dernière intervention avant notre table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Joseph, qui peut s'installer. Mélanie Joseph est artiste en arts visuels et médiatiques. Elle est également d'autorante en pratique et théorie de la création littéraire et artistique à l'Université d'Etz-Marseille. Elle est venue à la BNF, et de près aujourd'hui, pour nous présenter ses travaux, donc sur une conférence intitulée « Les créations en LSF et le livre ». Je vous remercie. Bonjour et merci à l'équipe de la BNF de m'avoir invitée à cet atelier. Merci beaucoup. Je suis contente de vous présenter mon travail, de partager mes idées avec vous. Alors, je m'appelle Mélanie Joseph. Je suis doctorante en quatrième année en recherche et création, ce qui signifie que j'utilise bien sûr l'art, mais qu'il y a aussi l'anthropologie, et donc c'est de l'anthropologie appliquée à l'art. Voilà, donc pratique et théorie. Donc en partenariat avec l'INA, je ne sais pas si vous connaissez l'INA, c'est les archives de la télévision. Alors, dans mon travail, je m'intéresse à la représentation des personnes sourdes et à leur image à la télévision, et dans l'espace aujourd'hui. Alors, il y a un lien bien sûr avec le sujet d'aujourd'hui. Le sujet de ma recherche est un peu différent bien sûr, mais je vous en parlerai après. Alors, pourquoi ce sujet m'intéresse ? C'est parce que, déjà, je suis moi-même sourde. Alors, je fais des productions en français et également en langue des signes, et je réfléchis à l'importance de l'expression pour les sourds en français ou en langue des signes. Alors, Andréa a présenté ces deux livres. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Ce n'est pas le sujet, mais je voulais juste vous montrer des exemples de productions littéraires sur le monde sourd, sur la culture sourde et aussi sur la langue des signes. Alors, il y a deux choses que je remarque. Il y a la production des personnes sourdes. Alors, elles se font soit en français écrits, soit en langue des signes. Mais je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir sur les productions en langue des signes aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que la littérature sourde ? L'édition sourde, c'est quoi ? Alors, est-ce que c'est des vidéos en ce qu'on appelle le VV ? Est-ce que ce sont des vidéos humoristiques ? Est-ce que le chant signe, ça fait partie de l'édition sourde ou pas ? Bon, on peut en faire l'hypothèse. Alors, il y a aussi une chose importante à remarquer, c'est que dans la langue des signes... Pour écrire la langue des signes, il y a le système sign-writing, qui est un système de transcription écrite de la langue des signes. Alors, ça existe, mais il y a aussi plusieurs systèmes. Il y a différentes méthodes. Il y a Stocky qui s'est intéressé à ça. Enfin bon, mais est-ce que ces systèmes sont utilisés par la communauté sourde ? On peut se poser la question. En fait, il s'avère qu'ils sont peu utilisés. Alors, l'intérêt pour l'édition... Alors, est-ce que c'est intéressant, l'édition papier ? Qu'est-ce que l'édition papier apporte ? La langue des signes ne s'écrit pas. Mis à part le système sign-writing, il n'y a pas de système d'écriture de la langue des signes. Alors, ce livre, il a été créé en 2018, donc il y a cinq ans, on va dire, à peu près. Et c'était juste avant que j'entre en doctorat. Et c'est une commande qui a été faite par l'École des Beaux-Arts de Marseille. Et avant mon doctorat, j'étais au Beaux-Arts à Marseille. Et c'est un lieu important en France, parce que c'est le seul lieu où il y a de la langue des signes et un programme qui est proposé aux sourds. En langue des signes, il y a des traductions, de l'accessibilité. Et en parallèle, il y a un laboratoire qui est proposé, un laboratoire en lien avec la culture sourde sur des thématiques très diverses. Alors, l'accessibilité, la communication, la traduction. Qu'est-ce que c'est que la traduction ? Et puis, les échanges entre d'autres langues, les emprunts faits à des langues étrangères, la langue des signes. Donc, c'est un programme qui existe depuis 2008. Donc, ça fait 14 ans. Et justement, en 2018, ça faisait donc 10 ans que ce programme, typiquement pour les sourds, existait. Et il y avait une sorte d'hommage à rendre à ce programme. Et on m'a demandé, dans ce cadre, d'éditer tout ce qui avait été fait dans ce laboratoire en termes de workshop, etc. Tout ce que l'école avait fait. Et de collecter tout ce qui avait été fait et de le compiler dans un ouvrage. Et donc, honnêtement, dans mon travail, j'utilise souvent la vidéo, la langue des signes. Et je me suis dit, mais comment arriver à ça ? Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image qui a été dessinée par Leven Bescardes, un poème court. C'est un haïku, les petits poèmes courts japonais. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, Leven a réussi à laisser une trace de sa production, de la production de ce haïku en langue des signes. Donc, on a fait le choix de ne pas le traduire. Le choix a été fait de ne pas le traduire en français. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple. sur la trace qu'on peut garder de la langue des signes dans une édition. Donc là, je vous présente aussi ce livre. Brigitte Baumier va peut-être en parler après. Au moment de la table ronde, ce n'est peut-être pas la peine que je m'étende trop sur ce sujet. Mais en gros, on m'a demandé de produire quelque chose pour ce livre, sur le thème de la poésie sourde. Et donc, j'ai réfléchi à ce que c'était que la poésie sourde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Michael Harpon qui a tué ses collègues à la préfecture de police. Donc, j'ai réfléchi à cette situation-là. Et dans les médias, dans les journaux, il y a eu des informations et les mots qui étaient utilisés ne me plaisaient pas. Je trouvais qu'ils étaient vraiment vecteurs d'oppression. Et quant à l'identité de cette personne, j'avais déjà créé un poème en langue des signes, mais je ne voulais pas de la vidéo. je suis artiste, j'avais envie de trouver une autre forme. Une autre forme pour mettre ce poème sur le papier. Donc, j'ai écrit un court poème. C'est pas une traduction en français, les mots que vous voyez sous les vignettes. C'est vraiment une transcription de la langue des signes. Ça respecte la structure de la langue des signes. C'est pas du français signé, ce qu'on appelle le français signé. Donc, quand je suis rentrée en doctorat, j'ai commencé à réfléchir au rapport entre la langue des signes, la traduction en français, tout ça m'a posé des questions. Et je trouvais que les illustrations, l'utilisation des illustrations, l'utilisation des illustrations, c'était pas suffisant, que c'était trop limité. Et actuellement, je réfléchis à ce que peut apporter l'édition. Qu'on ne peut pas mettre de la langue des signes sur une édition papier. Et ça donne à réfléchir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de logocentrisme. Alors, c'est une citation un peu compliquée, mais en gros, simplement, comment, c'est que quand une parole est donnée, il y a une vérité, il y a un lien direct avec la conscience et la raison, et ça se manifeste dans la parole. l'écrit, c'est comme quelque chose qui serait mort, non vivant, et qui serait une représentation. Alors que la parole, c'est, en gros, donnerait accès direct à la conscience et à l'âme de la personne, ce que ne fait pas l'écrit. C'est ça, le logocentrisme, c'est avoir ce point de vue-là sur la parole, c'est-à-dire accorder moins de valeur à l'écrit qu'à la parole. Donc, la parole a plus de valeur, mais où se place la langue des signes par rapport au français écrit ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Donc, c'est vraiment des questions que je me pose. Je remarque que, dans ce qu'André a présenté, il y a une grande richesse, il y a des références, il y a des productions littéraires de personnes sourdes qui ont existé jusqu'à maintenant, effectivement. Mais, j'avoue que je reste sur ma faim. Berthier, par exemple, alors, il a écrit énormément de choses, mais quand j'essaye de lire, j'essaie de m'imaginer qu'elles pourraient être ses signes, son expression en langue des signes. Alors, bien sûr, au 19e siècle, c'était impossible, il n'y avait aucun moyen technologique pour garder une trace des discours en langue des signes. mais, alors, aujourd'hui, toutes les offres de littérature sur les sources sont en français écrits. Alors, c'est très bien, ça donne une visibilité, mais ça reste une traduction. On n'a pas accès au texte direct, enfin, la production directe. Et on peut le faire aujourd'hui, on a les moyens, on a la vidéo, on peut faire des montages, on aurait complètement les moyens de le faire. Et justement, dans mon travail de doctorat, je produis des vidéos et il y a des témoignages de personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes et j'ai décidé de ne pas les traduire. Parce que, alors, la raison principale, c'est liée au concept. Alors, je ne sais pas s'il y a un signe pour parler d'opacité. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas transparent. Mais l'opacité, l'idée a été développée par un philosophe qui s'appelle Glissant et qui vient de Martinique. Et lui, bon, l'identité martiniquaise passe au travers aussi du créole et que c'est une langue dont il faut garder une trace. Et, bon, par rapport à la majorité, enfin, au français majoritaire, et le créole est une langue dévalorisée, minoritaire, et, bon, l'idée qu'il défend, c'est qu'il faut s'exprimer à l'écrit, en créole, et qu'il ne faut pas que ce soit traduit. Parce que, pour lui, traduire, c'est affaiblir. Affaiblir la langue, créole. Et moi, je me dis que s'exprimer en langue des signes et être traduit en français, c'est faire disparaître la langue d'expression. Emmanuel a mené toute une réflexion avant d'écrire son livre, mais j'ai envie de voir ce qu'elle a produit en langue des signes. Et ça, ça n'existe pas. Ce qui reste, c'est le français écrit. Donc, pour moi, c'est vraiment important de protéger son identité, de garder toutes les traces, toute son entièreté et d'accepter ça. Voilà. La langue des signes peut ne pas être traduite. Les personnes peuvent voir, peuvent être satisfaites d'une traduction écrite de la langue des signes, mais ça, du coup, ça évince un peu la langue source dans laquelle le travail a été produit. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, l'idée que je trouve importante, qui n'est pas nouvelle et qui a déjà été développée depuis longtemps par un Américain sourd qui s'appelle Véditz. Véditz. Et je vais vous montrer un extrait très court de ce qui est dit là. Et en fait, il s'exprime en ASL. Et alors, bien sûr, c'est une langue que peut-être la majorité ne... Elle dure 14 minutes, donc je ne vais pas vous montrer l'intégralité. C'est une langue qui n'est pas forcément comprise par tout le monde. mais je vous montre un petit extrait. Et là, dans cette vidéo, elle a été produite en 1913, donc par une personne sourde. Et aux Etats-Unis, l'oralisme, à cette époque, était en train de progresser. Et là, il est question de maintenir des traces de la langue des signes. Donc, en fait, il y a un certain nombre de témoignages, d'expressions, de performances, de données qui ont été recueillies et que l'on trouve à l'université de Gallaudet, actuellement. Et il y a des tas de fichiers vidéo. Et c'est là que j'ai pu trouver cette vidéo de Veditz. ? Alors, il y a un petit peu trois raisons. D'abord, valoriser et développer les productions littéraires en langue des signes. D'abord, garder la trace, la préservation de la trace. Toutes les productions en langue des signes sont importantes et peuvent être importantes pour l'avenir. Déjà, voir la question du vocabulaire, l'évolution du vocabulaire. D'abord, déjà, c'est une première chose. La langue des signes est vraiment une langue très riche avec laquelle on peut faire énormément de choses. On peut faire des jeux de mots. Il y a des tas de... On peut faire des tas de... Voilà, on peut s'enregistrer huit heures de vidéos. On peut monter. On peut faire des tas de trucs. On peut inventer plein de choses. On peut faire des séries. Et puis, voilà, il y a moyen de sectionner, de faire des sections. Donc, c'est une espèce de, je dirais, de matière à modeler. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette langue des signes comme matière à modeler. L'autre chose aussi extrêmement importante, c'est produire de la langue des signes pour que rendre nous, la communauté sourde, visible et légitime. Parce que si on traduit ça vers le français, on se perd dans la traduction. On perd, on reste dans quelque chose d'opaque, dans cette fameuse opacité dont je parlais tout à l'heure. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est... C'est une petite vidéo de mon travail que je suis en train de collecter des paroles de sourds actuellement. Et je me posais la question au début de la traduction. Enfin, j'étais assez assurée du fait que j'allais le faire traduire. Puis je me suis dit, mais pour qui je vais faire ça ? Pour le public ? Une traduire pour... Qui va valoriser qui ? La communauté sourde ou entendante ? Donc, en fait, pour... Oui, si c'est pour valoriser la communauté sourde à travers la langue des signes, on... Peut-être qu'on risque... La traduction risque peut-être de perdre ça. Et je me dis qu'on peut présenter certaines œuvres dans des... Voilà, dans des expositions que peut-être les personnes entendantes ne comprendront pas et pour lesquelles elles devront faire un effort pour aller vers ces œuvres. Je vous montre un petit extrait de ce travail. Et... Là, il y avait des jeunes et des personnes plus âgées que j'avais invitées à qui j'ai montré des archives de l'INA qui... de documents qui présentent... qui représentent les sourds. Et en fait, ce que j'ai fait, c'était leur demander leur avis sur les documents que je leur présentais. Voilà. Et je vous montre un petit extrait. Je demande à l'interprète de ne pas traduire. bon, je vais arrêter là parce qu'on n'a pas trop de temps. Trop de temps, pardon. Maintenant, si vous, vous avez envie de produire des choses, vraiment, faites-le en langue des signes. voilà. Merci à tous et merci de m'avoir écoutée. une petite question peut-être par la table ronde. Allez-y, une question avant la table ronde. oui, moi, je me pose la question du fait de ne pas traduire. Je comprends bien votre position, mais la difficulté qu'on risque d'avoir, c'est dans toutes les bibliothèques ou les centres d'archives, à l'INA, à la BNF ou ailleurs. Comment on va retrouver toutes les productions en langue des signes s'il n'y a pas la médiation par le français écrit ? Les bases de données utilisent le français écrit. Donc là, on a un problème linguistique et de médiation pour arriver jusqu'au document, jusqu'au média. Comment on fait ? Moi, je parle des productions création artistique. Après, sur l'archivage, bien évidemment, c'est comme quand on cherche un document dans une langue étrangère, en langue italienne, par exemple, on a besoin aussi de savoir où ça se trouve. Mais là, je parlais de quelque chose de particulier. Par exemple, que je dis... Les auteurs qui produisent des choses dans des langues étrangères, en italien ou en anglais, ne pensent pas automatiquement à la traduction qui doit se faire par la suite. Donc, quand on produit quelque chose, nous, il faudrait penser en quelque sorte à une traduction systématique en français. Pourquoi ? C'est la question que je pose dans la production artistique. Pourquoi ? Pourquoi il y a cette injonction ? Pourquoi ? ça serait un peu un peu à mettre en parallèle, me semble-t-il. Ah oui, pardon. Ça me fait penser à quelque chose. Ça serait à mettre en parallèle avec la problématique qui se pose ou pas de tout ce qui est installation et événements rapides, par exemple, en art contemporain. on ne pense pas forcément en termes de conservation. Mais comme on est dans une bibliothèque et qu'on est aussi dans une après-midi histoire du livre, évidemment, tout ce qui va être vidéo et ainsi de suite, ça va poser quand même la question des transferts, de transferts, de transferts, jusqu'à la nuit des temps, alors que le livre, a priori, ne pose pas cette question-là. La vidéo est beaucoup plus complexe et lourde à conserver. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un problème technique, bien évidemment. Mais c'est comme pour, par exemple, Alina, ils ont cette problématique de l'archivage des vidéos, de la trace, et ça existe aussi, j'imagine que pour vous aussi. C'est pour ça, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante, mais pour moi, elle est aussi importante de poser la question de la littérature produite, de toutes les choses produites en langue des signes. Après, voilà, après, il y a des problèmes des conservations, bien évidemment, et il y a des solutions. je trouve ça super, il y a quand même quelque chose qui me fait un peu réfléchir, parce que, par exemple, moi, quand j'ai écrit mon livre, je l'ai écrit directement en français, je ne l'ai pas traduit en langue des signes, et j'avais, voilà, j'étais concentrée sur une langue que j'avais envie d'affiner, de nuancer, et quand je produis quelque chose en langue des signes, c'est pareil, j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose, et le problème, la traduction, ce n'est pas le mien, et je trouve ça que c'est important, la qualité de la langue de départ, de décider de le faire en langue des signes ou en français. Moi, je n'ai pas envie de porter ça, de la traduction, voilà, j'ai trop de boulot dans mon métier de recherche, que pour que je me préoccupe en plus des histoires de traduction. Je pense qu'il faut que chacun conserve son propre rôle, voilà. Mais oui, c'est... Mais oui, moi, j'ai remarqué que le monde, j'ai découvert dans le monde universitaire récemment, les articles, il y a très peu d'articles en LSF dans le monde universitaire, et je vois pourtant qu'il existe des sites dans lesquels il y a pourtant des articles qui sont traduits en langue des signes internationale. Donc ça, ça commence à exister aussi, donc de la recherche en langue des signes. Donc pourquoi ne pas la produire en langue des signes ? Voilà. tu vois. Mais c'est vrai que franchement, je trouve que ton travail est super en français, mais ça serait trop bien qu'il soit fait en langue des signes. Alors bien sûr, tu fais des conférences, mais moi, j'ai soif d'articles en langue des signes. Tu vois, ça me manque. Je peux rajouter une petite chose ? Oui. Oui, 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 oui. Non, mais je comprends parfaitement la démarche, mais il y a un problème de choix de départ et un choix clair à faire au départ. Alors c'est vrai que quand on est sourd, bien sûr, on a toujours cet aspect militant, peut-être, ou je ne sais pas, ne pas se faire aider d'un interprète et montrer qu'on est capable de produire en français. Mais en plus, pour la diffusion, voilà, il y a la question de la trace, la trace écrite, de l'indexation quand on cherche quelque chose, un document sur une plateforme, etc. Et donc, ça permet des outils de travail qui sont absolument indispensables quand on fait de la recherche. Après, bien sûr, pour les conférences, les performances, tout ça, ça évolue. Mais n'empêche que si on est en vidéo, là, pour la recherche, ça ne marche plus. Un grand merci pour ces belles perspectives. On voit que beaucoup de créations littéraires et artistiques peuvent naître à la suite de toutes ces interventions. Nous allons passer à la dernière partie de cette très riche après-midi d'études avec la table ronde. Donc, j'invite les différents intervenants à s'installer sur l'estrade. Je vous en prie. Et je vous laisse la parole. Merci. 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 Bonjour. Bienvenue. Je vais vous présenter brièvement et ensuite présenter très brièvement mon travail. Donc, vous êtes réunis pour cette table ronde autour des enjeux éditoriaux et patrimoniaux entre la langue des signes française et le livre. Donc, on a réuni Delphine, excusez-moi si je prononce mal vos noms, Delphine Agnésina et Nathalie Sécollier. Vous êtes libraires à la librairie Louis Lire à Toulouse. Ensuite, nous avons Brigitte Baumier qui est autrice et directrice de l'association Art Résonance. Nous avons aussi Wayane Guéret responsable du centre de documentation et d'information CDI, pardon, de l'INJS à Paris, tout à fait, et Claire Jaand qui est aussi archiviste à l'INJS. Moi, je suis Gladys Chouenet, je suis bibliothécaire, responsable adjointe de la médiathèque de la Canopée qui est un des cinq pôles sourds de la ville de Paris. Alors, un pôle sourd à la ville de Paris dans les bibliothèques, c'est quoi ? On va retrouver trois choses dans un pôle sourd. Tout d'abord, des collections adaptées aux sourds et aux entendants, avec des livres, des films, des objets culturels adaptés. Ensuite, on va retrouver des professionnels formés à la langue des signes française, sourds et entendants, formés à la langue des signes française et au métier de bibliothécaire. Et enfin, on va retrouver des événements accessibles à tous, parmi lesquels, il y a différents formats, mais on va avoir des heures du compte, des ateliers créatifs, des conférences, des débats, des soirées de jeux de société et parfois des drôles d'objets, des performances qu'on appelle des performances littéraires, des créations un peu faites par les bibliothécaires ou par des intervenants extérieurs. Les pôles sourds sont également producteurs. Les collègues sourds des cinq pôles sourds produisent des contenus, ils adaptent des albums de littérature jeunesse qui sont ensuite filmés en... Ils se filment en train d'adapter l'album en langue des signes française et cet enregistrement vidéo est versé sur la plateforme Platon donc voilà on a parlé d'une trace on est producteur de... Voilà nous sommes producteurs de ces quelques traces et enfin nous avons au niveau des collections nous avons donc plein de choses nous avons de la fiction avec des personnages sourds des pièces de théâtre enregistrées des films des séries avec des personnages sourds et bien évidemment nous avons des récits autobiographiques ou des essais sur le monde des sourds tous les intervenants que nous avons vu cet après-midi sont dans nos bibliothèques je rappelle que c'est entièrement gratuit et ouvert à tous je fais un peu ma pub on va commencer par une première question qui va permettre au public de vous connaître un peu mieux j'ai comblé de mon billet de me présenter mon prénom signé Gladys à cause de la pince et je vais vous demander de présenter un peu votre métier quelle place vous occupez dans la chaîne du livre de aussi montrer votre prénom signé et de celui du lieu où vous travaillez c'est aussi intéressant et donc quelle place vous occupez dans la chaîne du livre et quel rôle jouez-vous dans la transmission de la langue des signes française est-ce que Claire vous voulez commencer c'est parti est-ce qu'on m'entend bien alors moi ma place dans la chaîne du livre est plutôt à la fin je suis en bout de chaîne je suis une sorte de réceptacle pour utiliser un très beau mot un réceptacle de toute production écrite que ce soit sur la culture sourde les archives autour de la surdité la médecine etc donc effectivement j'ai pas mal de livres en LSF avec de la LSF qui traitent de la LSF aussi et donc j'ai signé mon prénom tout à l'heure et le nom signé de l'établissement dans lequel je travaille c'est Saint-Jacques et pour terminer sur la manière dont je peux transmettre la LSF c'est plutôt de mon point de vue en tout cas une transmission plutôt passive dans mon travail c'est une transmission qui se fait à la demande des personnes qui viennent me voir ma bibliothèque dans la bibliothèque dans laquelle je travaille c'est une bibliothèque de recherche donc c'est une bibliothèque sur rendez-vous les gens viennent avec exactement les noms des bouquins qu'ils veulent voir des documents qu'ils veulent examiner le seul travail en plus que je peux avoir c'est peut-être mettre un peu de contexte sur les documents qu'ils veulent avoir et donc ma transmission peut aussi se faire un peu plus activement quand je récupère tous les documents et je conserve tous les documents qui traitent de la LSF qui contiennent de la LSF et que je permets de créer cette transmission à travers les âges c'est un peu ça mon rôle dans la transmission de la LSF allez-y donc bonjour à tous merci déjà de nous recevoir pour cette table ronde donc moi mon nom signé c'est comme ça donc je travaille également dans le même établissement que Claire donc à Saint-Jacques et donc je suis responsable du centre de documentation et d'information donc j'ai un rôle dans la chaîne du livre donc je mets à disposition les ressources papier et numérique j'ai un public donc essentiellement de collégiens et de lycéens j'ai également un rôle d'accompagnement donc de mise en accessibilité en fait de l'objet livre et un rôle de médiation par des propositions de programmation culturelle telles que des ateliers de lecture en LSF ou des rencontres avec des auteurs et dessinateurs sourds bonjour alors moi je suis Brigitte et mon association c'est A Résonance donc nous notre notre projet en fait on est un petit peu en amont de tout ça parce que c'est plus la création et la traduction alors désolé Mélanie en fait c'est vraiment créer des ponts créer des liens et penser l'accessibilité dans tous les sens c'est à dire que c'est pas seulement faire de l'accessibilité pour les personnes s'autres c'est aussi faire de l'accessibilité pour les personnes entendantes et parce que je pense que pour moi pour nous ce qui est extrêmement important c'est donc de considérer la langue des signes comme n'importe quelle autre langue et donc de rendre accessible sa littérature d'une part et ensuite de rendre accessible la littérature dans les autres langues en langue des signes pour le public sourcignant et donc maintenant ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus donc il y a eu entre autres un premier livre Les mains fertiles qui est une anthologie de poésie plurilingue c'est à dire qu'il y a les versions pour les poètes étrangers les versions dans la langue d'origine il y a les versions françaises et il y a un DVD avec toutes les versions en langue des signes qui pour les poètes sourc sont les versions d'origine évidemment qui sont traduits en langue des signes en français dans la partie livre il y a eu ce livre que Mélanie vous a présenté tout à l'heure un peu qui est plus un livre il y a de la création mais aussi de réflexion sur ce que c'est que la poésie sourde la littérature sourde et et on travaille aussi sur évidemment sur la trace et qu'est-ce que ça veut dire la trace de la langue des signes parce que pour les langues vocales il y a en général la trace écrite pas toujours mais en général il y a la trace écrite donc qu'est-ce que ça veut dire cette question de la trace et on a dans toutes les activités qu'on fait bon d'édition création alors en partenariat avec des éditeurs Bruno Doucet Pleine Page il y a il y a aussi un laboratoire de recherche qu'on a créé en partenariat avec des linguistes du laboratoire structure formelle du langage je m'entends pas du CNRS et on travaille avec des poètes sourds et entendants des traducteurs des interprètes des linguistes etc sur cette question de la traduction qui est une question qui est vraiment très très vaste effectivement et et puis aussi on fait des choses du type organiser des résidences de création pour des poètes sourds par exemple inviter des poètes sourds dans des festivals entendants etc et donc c'est vraiment l'idée de diffuser au maximum partager au maximum dans les deux langues dans les deux sens en fait voilà et enfin nos deux libraires je vous laisse vous présenter bonjour je suis Nathalie je viens de Toulouse donc ça fait quatre ans que cette libraire existe et le but c'est de valoriser la langue des signes on a créé un secteur LSR LSF et un secteur jeunesse parce que économiquement un secteur LSF ça suffisait pas donc on a rajouté ce secteur là et c'est aussi pour que les sourds aient accès à la lecture et il y a un pont entre deux activités il y a des ateliers lecture signés etc voilà alors peut-être que notre rôle à toutes les deux est plus on est gérante alors moi je suis Delphine donc on gère on fait du conseil de la vente on est un pont aussi avec les éditeurs alors on accueille beaucoup de sourds en langue des signes et c'est on peut leur conseiller tel ou tel ouvrage et c'est vraiment très très important et pour les enfants on se pose vraiment comme un modèle et pour les enfants un libraire pour les enfants sourds un libraire est forcément entendant et c'est important pour nous de pouvoir montrer ce modèle là on organise aussi des événements des lectures de contes des conférences des débats des performances littéraires dans la librairie ou à l'extérieur en fonction des événements on se déplace on anime des stands dans des festivals alors il y a une chose c'est que c'est toujours c'est toujours bilingue et quand il y a un intervenant sourd on prévoit toujours un interprète pour que les entendants puissent nous suivre on veut vraiment qu'il y ait un pont complet entre sourds et entendants alors sans vouloir trop s'étendre mais peut-être il y a bon on a décidé de fermer la librairie l'été dernier et il y a eu bon ça a choqué beaucoup de monde mais ça a été notre choix on a décidé parce que bon il y avait des problèmes économiques il y a aussi l'inflation après il y a la gestion des prix l'allocation le prix de l'essence enfin tout ce que voilà et on a voulu sauver le fonds LSF et grâce à une association de sourds de Toulouse de Toulouse qui s'appelle Toulosa 31 on a pu donc remettre le fonds en langue des signes pour pas qu'il disparaisse mais bon c'était compliqué de gérer une équipe de bénévoles de salarier une personne enfin bon on continue la vente en ligne la vente en ligne les événements voilà on est on continue à garder un contact et à alimenter un réseau avec des éditeurs mais malheureusement on a été obligés de fermer c'était un projet qui était vraiment super mais c'était de l'épuisement mental et aussi physique et aussi financier gérer la crise et ramer comme ça ça nous a amené à arrêter mais on est quand même contentes d'avoir été invitées par la BNF pour vous présenter quand même ce projet voilà on va je remarque immédiatement qu'il y a une question qui est très importante dans tous les lieux qu'on a évoqués là dans toutes les les présentations il y a une question de médiation culturelle qui est au centre de nos métiers est-ce que vous pouvez nous parler des initiatives de traduction d'adaptation de textes du français vers la LSF ou inversement auxquelles vous avez pu participer en tant que professionnelle ou en tant que créatrice et en quoi ça favorise la rencontre des publics justement cette mixité des publics qui est si importante je ne sais pas qui veut répondre en premier alors je peux commencer le centre de documentation donc de l'INJS on a commencé à produire des ateliers de lecture en LSF donc c'est des ateliers qui sont c'est un projet pluridisciplinaire mené par une professeure entendante de français et une professeure de LSF sourde l'idée c'est de donner une adaptation d'albums jeunesse aux jeunes sourds notamment ceux qui peuvent avoir des difficultés à entrer dans le français écrit et du coup l'objectif c'est de créer du lien entre les jeunes sourds et l'objet livre et ainsi leur permettre de découvrir les différentes histoires que peuvent avoir les livres et donc c'est vraiment ces ateliers permettent de créer ce lien là entre les jeunes et le livre et concrètement vous pouvez nous expliquer très brièvement comment ça se déroule une séance par exemple alors les deux professionnels signent ensemble l'histoire et il est présenté en même temps l'album jeunesse et donc à chaque page les deux les deux professionnels vont signer l'histoire adapter cette histoire en langue des signes et après il peut avoir une table ronde avec les jeunes pour expliquer voilà l'histoire qu'ils ont pu aborder et donc c'est aussi une possibilité de le faire soit au français oral soit en LSF il faut savoir que le centre de documentation a vraiment pour objectif d'être un espace pour les jeunes et du coup ils peuvent s'exprimer voilà que ce soit en français écrit français oral ou LSF pour nous la traduction c'est c'est quelque chose qui nous questionne énormément parce que c'est très complexe surtout quand on travaille sur la poésie donc on sait que la traduction de la poésie c'est impossible une fois qu'on a posé ça on dit comment on fait et pour moi je me dis bon que ce soit de ou vers la langue des signes ou de n'importe quelle autre langue les problèmes qui se posent sont un petit peu les mêmes c'est toujours comment on passe de d'une langue à l'autre quel choix on fait sur est-ce qu'on va s'adapter à la langue d'arrivée est-ce qu'on veut conserver les particularités culturelles de la langue de départ est-ce que enfin bon il y a une montagne de questions nous on travaille on a fait le choix de travailler en équipe la plupart du temps donc ça veut dire par exemple on va traduire vers la langue des signes on essaie qui est systématiquement un poète sourd dans l'équipe et inversement quand on traduit vers le français qui est un poète du français et puis il y a aussi des interprètes des traducteurs qui vont participer on sait qu'il n'y a jamais une bonne traduction mais qu'il y en a toujours plusieurs donc voilà on fait on adapte une traduction qui un jour va être qu'on va considérer comme bonne le lendemain ben non les traductions qui sont dans les mains fertiles ben aujourd'hui les mains fertiles c'était en 2015 aujourd'hui quand je les vois je me dis ah ouais on aurait pu faire autrement mais ça c'est la question de la traduction de toute façon qui est une chose qui est toujours fluctuante et mouvante et voilà Mélanie tout à l'heure parlait de matières à modeler toutes les langues sont des matières à modeler et quand on fait de la traduction en langue des signes enfin de la traduction poétique quelle que soit la langue on modèle on modèle on malaxe voilà est-ce qu'à la librairie vous avez eu ce genre d'événements de médiation culturelle qui ont fait que des sourds et des entendants se sont réunis autour de de l'adaptation de d'une rencontre de deux cultures est-ce que vous pouvez nous en parler alors on a eu affaire à des gens avec des profils complètement différents on a eu des enfants on a été appelé sollicité par un établissement spécialisé d'enseignement pour les enfants sourds et donc pour produire un compte sur mesure on va dire bon on a eu affaire à des gens qui avaient aussi des problèmes psychologiques et c'est pas possible de raconter de compter d'une façon classique donc on a constitué des petits groupes de cinq enfants on a choisi par exemple une thématique avec les enseignants par exemple l'automne et ensuite on a travaillé sur le compte on a choisi des moments où c'était calme à la librairie il fallait raconter avoir l'attention des enfants reformuler c'était très interactif bon dans le cadre d'autres on a eu d'autres événements on a choisi des comptes de Noël donc on a eu à faire pareil à des profils complètement différents pour donner ces comptes et ça a pu prendre des formes complètement diverses et variées et on a eu aussi un intervenant entendant qui pour compter mais traduit par un interprète il y a eu ah oui on a eu des compteurs sourds aussi pas seulement des interprètes et bien sûr la traduction elle ça a un sens un peu différent c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure Victor se posait une grande question ben oui effectivement alors quand quand on traduit en français ben quelque chose qui est joli en langue des signes peut être traduit en français d'une façon complètement banale enfin si c'est une interprétation il y a des degrés de traduction complètement complètement différents c'est très très vaste le domaine de la de la traduction et alors comment tout ça on le conserve finalement parce que là on a on a parlé de création de de ce qu'on appelle un produit culturel même si j'aime pas trop ce terme mais comment on conserve la langue des signes française et sur quel support qu'est-ce qu'on choisit comme support et comment on organise l'accès de ces supports l'accès au public c'est enfin on en a un peu parlé tout à l'heure très brièvement avec la fin de l'échange avec Mélanie mais c'est compliqué parce qu'en fait toutes les bases de données toutes les façons de chercher des ouvrages sont en français et il faudrait que ça soit un monde idéal où les bases de données soient toutes en LSF mais nous ne sommes pas dans un monde idéal donc comment comment conserve-t-on la LSF grande question vous avez 4 heures je peux commencer à en parler un petit peu vu que c'est légèrement mon corps de métier la conservation le principe de la conservation pour moi de la LSF aujourd'hui avec les produits que nous avons majoritairement ce sont des livres on a encore on a commencé à avoir de plus en plus de vidéos qui arrivent mais pour la base de mon métier ça reste les livres et les archives et ces archives vont forcément se conserver plus ou moins comme les autres forcément faire attention aux mêmes questions de conservation que les autres ouvrages c'est vrai qu'en revanche les vidéos posent un peu plus de problèmes leur catalogage leur indexation mériterait presque un logiciel à part entière avec forcément des liens avec nos logiciels actuels pour pouvoir s'y retrouver plus ou moins mais je suis persuadée que c'est tout à fait possible techniquement il faudrait juste s'y mettre un jour et s'y atteler aujourd'hui il est quand même possible de le faire effectivement de manière un peu plus vulgaire dirons-nous en utilisant des mots clés en français qui permettront sans forcément aller jusqu'à la traduction donner une essence dans une langue qui permet une récupération une indexation aujourd'hui qu'on utilise ce serait déjà un premier pas vers une indexation plus ou moins utile et utilisable après c'est vrai qu'effectivement les supports sont divers et variés est-ce que vous avez des exemples de mots clés ou des choses tout va dépendre les mots clés qu'on utilise aujourd'hui pour indexer des ouvrages de type imprimé vont revenir pareil pour des vidéos mettons que le contenu soit de parler d'histoire et bien le mot clé sera histoire sans forcément aller jusqu'à la traduction c'est pour ça que je pense que le mot clé est un bon compromis sans forcément aller jusqu'à traduire donc voilà après effectivement il faut aller peut-être plus loin si mettons que la personne qui parle est une femme aller à dire qui est la personne qui va intervenir comment mettre un auteur à mon avis il n'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin aujourd'hui avec les capacités technologiques qu'on a mais on peut je suis certaine dans quelques années pouvoir faire mieux en tout cas et alors comment est organisé par exemple l'espace du centre de documentation par rapport à ces supports est-ce que vous avez classé par exemple je ne sais pas les livres d'un côté les DVD de l'autre les livres à excédé ou DVD de l'autre je ne sais pas alors au centre de documentation on utilise la classification d'E-Way et du coup tout ce qui va être des langues donc soit le français la LSF l'allemand toutes les langues vont être classées en fait dans la section 400 et donc tous les supports que ce soit livres ou livres avec DVD ou DVD vont être dans ces sections et après tout ce qui est ressources numériques comme les fichiers adaptés sur Platon vont être accessibles du coup par l'ordinateur et voilà soit une médiation soit un atelier prévu ou soit une demande spécifique d'une personne habilité à avoir accès à ces fichiers Brigitte où est-ce que vous aimeriez que votre livre soit classé moi j'aimerais que mon livre soit classé en poésie d'accord voilà c'est un livre de poésie enfin mon livre c'est pas mon livre c'est un livre que j'ai dirigé mais c'est un livre de poésie d'abord un livre de poésie plurilingue et dans lequel avec un focus particulier sur la langue des signes évidemment mais c'est d'abord un livre de poésie et ça c'est une chose à laquelle on s'est beaucoup attaché c'est aussi pour ça que c'est un éditeur de poésie qui est spécialisé poésie parce que voilà c'est vraiment cette idée que la langue des signes c'est une langue et donc il n'y a aucune raison que ce soit édité chez un éditeur spécifique c'est une langue c'est édité c'est la poésie elle est édité chez un éditeur de poésie après nous on se on se pose beaucoup la question de la trace la conservation c'est aussi la trace et et alors moi je reviendrai Mélanie ce qu'elle a dit tout à l'heure que la trace en français de la langue des signes ne doit pas se faire pour de la conservation la conservation de la langue des signes elle doit être en langue des signes ça me paraît évident s'il y a traduction en français c'est pour rendre accessible mais c'est pas pour conserver et même si ça présente des problèmes techniques c'est sûr mais bon la deuxième question qu'on se pose parce qu'on travaille beaucoup sur cette question de la trace au labo c'est qu'est-ce que c'est alors il y a toutes sortes de possibilités on a vu tout à l'heure les dessins de Levent qui peuvent faire trace mais qui sont pas compréhensibles par quelqu'un d'autre que lui même si ça peut aider à la compréhension du poème un peu il y a aussi une question qu'on se pose c'est dans la transmission trace transmission il y a une différence très importante entre les langues qui s'écrivent et la langue des signes c'est que bon moi j'écris un livre je le prends je donne le texte à l'éditeur il est publié il vit sa vie moi je suis plus dedans un poète sourd il fait sa vidéo il crée ses poèmes en langue des signes il fait sa vidéo et il est là il reste lui en tant que personne corporellement dans sa création et ça c'est une question aussi qui a été bon on tourne autour on n'a pas de pas de réponse mais c'est une question qu'on se pose qu'est-ce que ça veut dire que l'auteur soit corporellement présent dans la création qu'il transmet en tout cas il y a une différence avec l'écrit ça c'est sûr voilà et alors la question de l'écriture de la langue des signes nous on est en train de travailler alors c'est un projet qui démarre avec avec Bruno Mourier qui est Bruno Mourier il est professeur de langue des signes mais c'est aussi quelqu'un qui travaille depuis 30 ans sur l'écriture de la langue et qui a inventé une méthode que on a trouvé absolument ahurissante parce que tout d'un coup ça permet quasiment d'écrire la langue des signes bon peut-être pas aussi vite qu'on écrit une langue vocale mais en tout cas très rapidement on veut en savoir et il part sur une espèce de c'est un système qui est très proche de l'écriture musicale en fait et qui est très efficace et en plus très très beau on a fait aussi des des créations on a traduit des poèmes enfin bon voilà on est en train de travailler là-dessus et donc peut-être qu'il y a aussi des possibilités de choses qui que pour l'instant ne soupçonnent pas encore vraiment on a hâte de voir la langue des signes française retranscrite comme une partition de musique ça serait extraordinaire peut-être que des avancées technologiques pourront le faire un jour certainement est-ce que je peux vous poser maintenant une question qui va être difficile à aborder puisque voilà on est dans une bibliothèque de conservation le livre n'est pas un objet sacré et il faut aller justement le désacraliser auprès des publics que l'on reçoit dans nos lieux et auprès du public que vous rencontrez vous Brigitte Beaumier en tant qu'autrice et personne qui a dirigé cet ouvrage comment comment on va au-delà de cette image sacrée du livre vers les publics sourds spécifiquement quels sont les moyens d'atteindre cet objectif et puisque ça fait longtemps qu'elles n'ont pas à discuter je vais demander à nos deux libraires de répondre comment désacraliser le livre alors je vais essayer de répondre à cette question alors le livre bon on a des livres qu'on enfin les livres sur les sourds ont été créés par des éditeurs sourds bon alors il y a Yvette Monica Compagny voilà et ces livres sont produits et diffusés ils sont disponibles dans les bibliothèques et si un éditeur ne vend plus un livre parce qu'il a peu de commandes enfin s'il réédite plus parce qu'il n'y a plus de commandes le livre est toujours disponible à la bibliothèque et il est prêté et comment il finit par s'abîmer il finit par s'abîmer et au bout d'un moment il n'est plus réparable il est déchiré enfin donc il a et ça c'est un un gros problème alors je ne sais pas quelle pourrait être la solution oui il y a des des produits qui deviennent oui qui sont sacrés mais alors parfois il y a des titres qu'on nous demande et qui sont plus édités qui sont plus trouvables alors parfois on peut les retrouver sur Amazon enfin sur certains sites on peut les trouver d'occasion mais ils sont très très chers un millier d'euros ça peut être ça peut être des prix exorbitants donc notre rôle à nous c'est quand on ne peut pas les vendre les personnes se débrouillent enfin je ne sais pas si je réponds bien à votre question ou pas je vais peut-être reformuler la question comment convaincre par exemple vous avez quelqu'un qui rentre dans la bibliothèque ou dans la librairie qui est impressionné qui ne sait pas comment faire comment toucher un livre comment choisir un livre voilà vraiment un sentiment de de ne pas avoir assez de légitimité pour pour être là et pour pouvoir en profiter pour pouvoir profiter ces objets culturels comment votre rôle à vous c'est justement de mettre l'objet livre en lien avec la personne qui est rentrée dans votre librairie comment vous faites ça alors majoritairement sont des sourds qui viennent nous demander des conseils et qui disent mais moi je ne sais pas bien lire vous avez créé une librairie oh là là mais vous êtes vraiment des intellectuels vous avez beaucoup de connaissances et moi je leur dis je peux leur donner des conseils je peux leur dire qu'on est au même niveau que je peux il y a un rayon peut-être où il y a des livres visuels enfin uniquement visuels ou alors avec très peu de texte et au début les gens manipulent les livres et puis ils y voient des images et puis peu à peu ils plongent dans le texte et ils arrivent à se plonger dans la lecture avec les enfants c'est facile parce qu'on leur raconte une histoire et bon il y a des parents qui viennent nous voir et qui disent mais moi je ne peux pas raconter des histoires à mon enfant donc on leur c'est pour ça qu'on fait des ateliers de lecture signée et ensuite les parents ont vu le livre raconté en langue des signes et ils peuvent le raconter à nouveau à leurs enfants à la maison on a des stratégies différentes en fonction des publics qu'on reçoit et il y a vraiment des peurs il y a des sourds qui expriment de la peur par rapport à la lecture et c'est pour ça qu'on a énormément de bandes dessinées que la bande dessinée marche bien et ça rassure beaucoup les sourds moi je me souviens que les romans classiques et très connus qui ont été adaptés en BD enfin il y en a de plus en plus et moi j'explique qu'effectivement ce sont des classiques de la littérature française mais que si on veut découvrir la littérature française et bien on peut commencer à y entrer via la BD et c'est notre rôle à nous d'expliquer alors bien sûr nous on adore la lecture et notre rôle c'est vraiment de conseiller d'expliquer de discuter et puis de rassurer les gens voilà est-ce qu'à l'INJS c'est la même chose ? alors je pense qu'il y a une notion qui est importante c'est aussi la notion du public nous on reçoit vraiment des adolescents donc c'est vrai que c'est assez ça peut être plus facile d'intéresser de jeunes enfants des adolescents ça peut être un peu plus compliqué surtout des jeunes qui peuvent avoir des difficultés à rentrer donc encore une fois dans le français écrit et du coup la difficulté c'est trouver des thèmes des thématiques qui peuvent les intéresser mais avec un niveau d'accessibilité et du coup c'est là où on a réfléchi à mettre en place des médiations donc comme on a vu précédemment donc de lecture en LSF déjà pour donc désacraliser on va dire l'objet livre le rendre plus accessible que l'on puisse comprendre le contenu on a également eu l'occasion de mettre en place des rencontres avec des auteurs et des dessinateurs sourds comme Victor Abouk a pu venir à une table ronde avec nos jeunes donc l'idée c'est vraiment de pouvoir rencontrer des professionnels sourds du métier du livre de se rendre compte que c'est possible aussi de s'approcher de l'objet livre mais aussi de comprendre la construction du livre comment y entrer dedans on a également mis en place des projets un projet institutionnel qu'on appelle silence en lit donc là aussi c'est vraiment l'idée juste de se rapprocher de l'objet même pas forcément y entrer dans un premier temps mais déjà avoir en main l'objet livre et donc on a instauré un quart d'heure de lecture pour tous les professionnels et tous les jeunes de l'institut et l'idée c'est du coup de leur mettre des livres avec des thématiques qui peuvent les intéresser et c'est là où je rejoins la librairie Louis Lire sur les livres visuels qu'on peut avoir comme les bandes dessinées ou les mangas qui peuvent très bien fonctionner et qui est une première approche de cet objet là qui est vraiment des livres plus visuels et c'est ça donc qui permet vraiment de créer le lien entre pour le coup les jeunes sourds dans notre cas et le livre pour moi il y a deux aspects il y a d'un côté désacralisé effectivement parce que mousse est maître à porter par contre alors c'est une chose que moi je fais plutôt en tant qu'autrice dans des classes qui ne sont pas forcément des classes d'élèves sourds et quels que soient les âges où il s'agit d'apporter mais au sens propre un très gros tas de livres et on peut aller fouiller là-dedans totalement librement etc et sans choix enfin un choix minimum parce que je ne vais pas mettre des livres érotiques pour une classe de CE1 mais sans choix c'est-à-dire qu'il peut y avoir des livres considérés comme difficiles pour des gamins qui savent à peine lire et ça marche ça marche incroyablement bien parce que les mômes ils aiment qu'on leur qu'on leur présente des difficultés ils aiment les surmonter ils ont la curiosité et que ce soit sourd ou entendant pour moi c'est la même chose après il y a une deuxième dimension c'est que je fais des livres nous faisons des livres accessibles en langue des signes avec des auteurs sourds je ne vais pas leur dire vous savez le livre c'est pas grand chose si c'est aussi sacré il y a les deux aspects c'est-à-dire que voilà le livre de Victor il est important il est sacré et voilà je pense que pour les personnes sourdes enfin je l'ai constaté c'est très valorisant d'avoir des livres dans lesquels la langue des signes est présente et donc ces livres-là on ne va pas les désacraliser après la dernière chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que dans les festivals et principalement le festival de poésie de 7 qui est un gros festival et où on invite des poètes sourds et où on traduit les poètes entendants en langue des signes etc ça fait 12 ou 13 ans qu'on fait ça maintenant et bien progressivement les personnes sourdes nous ont demandé à avoir les versions françaises des poèmes que nous traduisons en langue des signes et ça c'est voilà avoir pas seulement la version langue des signes mais pouvoir avoir accès à la version à la version française est-ce qu'elles vous ont demandé enfin est-ce qu'elles vous ont expliqué le pourquoi de cette demande pourquoi elles voulaient la voir parce qu'elles avaient envie d'avoir la version originale enfin voilà alors je vais maintenant parler des publics des librairies et des bibliothèques et vous Brigitte Bonnier vous pouvez tout à fait répondre en tant qu'usagère peut-être est-ce que vous avez vu vous avez constaté une évolution dans les publics que vous voyez fréquenter vos lieux est-ce qu'il y a un intérêt de plus en plus fort des entendants pour la langue des signes française et pour l'écrit autour de la culture sourde est-ce qu'il y a un intérêt des publics sourds vers les collections patrimoniales et vers les questions de conservation voilà c'est deux questions en une je ne sais pas qui souhaite commencer en premier est-ce que alors là pour le coup je ne me sens pas vraiment compétente je pense que c'est plus c'est vrai qu'on s'imaginait avoir je ne sais pas une majorité de sourds en tout cas de signants soit sourds ou entendants et puis on s'est dit bon peut-être qu'on aura des entendants qui rentrent par hasard et c'est effectivement ce qui s'est passé qui ont découvert la langue des signes donc on a quand même 3000 références on avait 3000 références dans la librairie donc c'était quand même assez riche et puis on a aussi beaucoup de sourds étrangers qui sont venus et qui qui avaient l'habitude de voyager un petit peu et qui trouvaient qu'on avait quand même un patrimoine assez riche en France et après c'est vrai que pour les publics bon c'est quand même une majorité de signants aussi des sourds étrangers qui rentraient qui venaient un peu du monde entier à chaque fois qu'il y a un festival clin d'oeil ou un banquet ou des choses comme ça voilà c'était un peu un lieu touristique pour les sourds mais c'est resté quand même globalement une majorité de signants et qui avaient une préférence plus pour des ouvrages avec support vidéo ou des choses en lecture facile après voilà c'est assez équilibré quand même au niveau des des ventes alors voilà tout ce qui était patrimoine et biographie oui ça marchait très bien entre autres le livre de Victor par exemple on l'a beaucoup vendu alors pour donner voilà je ne sais pas si ça répond un peu pour donner peut-être une autre réponse du côté un peu plus patrimonial la bibliothèque dans laquelle je travaille aujourd'hui est quand même majoritairement réservée à un public de chercheurs qu'il soit sourd ou entendant tout le monde est bienvenu on est aussi tout à fait ouvert à des visites on reçoit depuis la fin du Covid ou en tout cas à la fin des problématiques sanitaires liées au Covid énormément de visites beaucoup d'étrangers quelques aussi des français qui viennent un peu se renseigner sur cette culture que nous conservons à l'Institut en termes de nationalité on a beaucoup d'Américains pas mal de Brésiliens énormément de Brésiliens des Italiens également mais surtout des Américains si je ne dis pas de bêtises et ça reste un moment très agréable quand je les vois rentrer dans la bibliothèque au cours de leur visite où ils sont émerveillés d'apprendre que par exemple pour vous donner un exemple tout bête vous avez on a conservé des archives de nos anciens élèves et parmi nos anciens élèves il y a le fondateur de plusieurs écoles au Brésil et une au Mexique qui s'appelle Valentin Huet et quand j'ai montré ça à un sourd brésilien il était tout content c'était une vraie promesse une vraie joie en fait de voir ça et c'est un peu ce qu'on conserve à l'Institut et c'est pour ça que je pense que le patrimoine et de la culture sourde vit à l'Institut et qu'il est de plus en plus comment on appelle ça et que l'éco-sourde se l'approprie de plus en plus et c'est vraiment génial puisque les visites sont de plus en plus nombreuses que ce soit d'ailleurs pour des adultes mais aussi pour des élèves on a des élèves en inclusion par exemple des élèves sourds en inclusion qui viennent visiter avec leur classe en inclusion et qui sont aussi ravis d'être là et j'en profite pour parler peut-être légèrement de ce que je peux proposer avec les élèves c'est de leur faire toucher les livres alors sans désacraliser le livre je désacralise peut-être plutôt le livre ancien qui est généralement totalement inaccessible pour des jeunes et même pour des adultes j'imagine que tout le monde n'a pas forcément accès à ce genre d'ouvrage et j'ai des ouvrages en plusieurs exemplaires que je leur laisse volontiers à distance position ne serait-ce pas forcément pour les lire mais juste pour les toucher toucher le grain du papier qui est différent des livres d'aujourd'hui on a ce petit qui est absolument adorable d'un livre d'apprentissage de la lecture avec cette petite image d'un certain Victor Victor de l'Aveyron où on voit comment est-ce qu'il pouvait apprendre à lire aussi auparavant donc c'était un bouquin qui doit dater de la fin du 19ème siècle et donc voilà et donc c'est vrai que mon but à moi c'est d'ouvrir au maximum sa bibliothèque pour ouvrir le patrimoine sourd la culture sourde à un maximum de personnes qui ont envie de la découvrir et je pense que oui aujourd'hui les personnes sourdes qui viennent à l'institut et qu'ils visitent on s'approprie de plus en plus ce patrimoine vous voulez parler de démocratisation de votre public vous tendez vers cet objectif de l'accès le plus large possible j'ai pas forcément j'ai pas forcément d'objectif d'ouverture de la bibliothèque l'idée surtout c'est d'accueillir ceux qui y viennent si effectivement demain j'ai 2000 personnes qui arrivent il va falloir que chacun prenne un ticket parce que ça va pas être possible la bibliothèque est trop petite mais dans l'idée oui plus il y a personne qui viennent mieux c'est puisqu'on fait découvrir une culture qui n'est pas forcément connue du grand public j'avoue que moi avant de travailler à l'institut je ne la connaissais pas j'ai découvert ça au fur et à mesure de mon travail ici enfin à l'institut donc et je trouve que c'est une culture tellement riche tellement complète tellement extraordinaire par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui ce qu'on étudie à l'école que oui effectivement ça pouvait être ouvert à tout et de plus en plus ce serait extraordinaire effectivement si je peux rajouter je pense que en fait on parle pas forcément de démocratisation mais plus de mise en accessibilité je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ressortir en tout cas à l'institut et concernant la valorisation du patrimoine de cette école qui est quand même une histoire assez riche sur la surdité on ouvre nos portes à des visites lors des journées européennes du patrimoine en sachant que c'est des visites donc bilingues proposées par nos jeunes sourds en LSF accompagnées donc d'une personne entendante qui va pouvoir se baser également sur le texte de chaque pièce pour expliquer un petit peu et retranscrire les questions pour les jeunes et l'idée c'est vraiment de rendre plus accessible en fait tout ce patrimoine toute cette culture et de la rendre de manière vivante aussi que ce soit de la conservation d'oeuvres d'art parce qu'on a également un ancien musée donc avec des oeuvres que ce soit des peintures des sculptures des gravures d'artistes sourds d'artistes entendants aussi mais sur les thématiques de la surdité ou de la culture sourde et donc vraiment je pense que l'idée qu'on veut faire passer c'est cette mise en accessibilité donc pour revenir à la thématique là de la table ronde que ce soit donc de l'objet de l'objet livre pas forcément le désacraliser mais le rendre plus facile d'accès pour des personnes sourdes qui peuvent éprouver des difficultés ou des peurs ou voilà une appréhension à aller vers cet objet là et inversement je pense pour la langue des signes française de la remettre en accessibilité pour des personnes entendantes et que ça soit en fait un partage de ce patrimoine on va on va terminer brièvement cette table ronde merci pour votre contribution je vais terminer par une question un peu j'espère heureuse et pleine de promesses pour le futur comment est-ce que les acteurs de la chaîne du livre peuvent-ils travailler tous ensemble pour pour montrer que la LSF est une littérature et qu'elle doit vivre être conservée et ne surtout pas être perdu et oublié comment est-ce qu'on pourrait travailler tous ensemble dans cette chaîne du livre à votre avis je peux peut-être commencer le but du jeu pour le conservateur la personne qui conserve le patrimoine c'est de s'assurer que toutes les que le producteur est content aussi de sa conservation de la conservation de l'ouvrage donc effectivement c'est forcément un travail qui se fait autant avec le créateur qu'avec le conservateur chacun doit tenir compte des contraintes de l'autre de la volonté de garder aussi pure qu'au départ une création qu'elle soit artistique sous forme de livres imprimés etc donc effectivement ce serait génial aujourd'hui les avancées technologiques vont tellement vite que je suis sûre que dans dix ans c'est possible de créer une base de données où on signerait sa requête et on pourrait avoir une réponse uniquement en langue des signes ce qui serait génialissime effectivement mais jusque là il faut quand même continuer à conserver la LSF même si ce n'est pas encore forcément avec les meilleurs moyens ou les moyens qu'on souhaiterait forcément et donc je suis sûre que c'est tout à fait possible et qu'on pourrait créer quelque chose est-ce que d'autres personnes veulent intervenir allez-y ben oui continuez 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 je crois qu'on est toutes les unes les autres voilà on va dans une bonne direction après convaincre les institutions aussi oui parce que par exemple pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours le centre national du livre à qui je demandais une aide pour nos travaux m'a dit ben non la langue des signes ça ne s'écrit pas donc ça ne nous concerne pas voilà donc on a encore on a encore du chemin à faire alors convaincre les publics ça je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus c'est notre métier mais convaincre nos décideurs politiques ça c'est une autre question il y a du travail et oui il y a beaucoup de travail en tout cas merci d'avoir participé à cette table ronde est-ce que nos libraires veulent rajouter quelque chose en espérant que leur aventure continue merci beaucoup merci à toutes merci à vous est-ce qu'il y a des questions dans la salle je crois qu'il doit se déplacer oui merci à toutes c'était vraiment un plaisir de pouvoir assister à cet échange c'est très intéressant c'est pas vraiment une question c'est peut-être plus un avis ou une remarque par rapport aux différents points qui ont été abordés aujourd'hui tout au long de cet après-midi on parle de la chaîne du livre et on parle d'un objet culturel enfin moi c'est un mot que j'aime j'aime pas certains ne peuvent pas forcément accepter mais pour moi oui c'est un objet c'est un support de culture c'est un objet culturel et c'est ça dont il est question il y a des auteurs comme Victor il y a des conservateurs il y a des libraires voilà toutes ces personnes font partie d'une chaîne il y a des éditeurs sourds voilà moi je pense que ce serait bien de garder ça en tête de rendre hommage aux maisons d'édition qui ont un peu lancé le mouvement aux éditions Monica Monica accompagnis par exemple voilà les différentes maisons d'édition Eyes édition qui existent aussi qui ont édité l'ouvrage de Victor voilà c'est vrai qu'il y a un enjeu moi-même une cloude enfin voilà il y a un enjeu commercial derrière il y a un réel engagement de la part de certaines personnes alors c'est vrai qu'il y a la langue des signes qui est une langue visuelle et on travaille tous pour pour la préservation de cette langue il ne s'agit pas que des auteurs donc merci d'avoir mis sous la lumière un peu toutes ces personnes et puis on ne parle pas non plus des comédiens des traducteurs des personnes qui travaillent au montage qui tiennent la caméra pendant ces productions en langue des signes enfin voilà c'est énormément de monde qui participe à cet objet culturel on ne le voit pas forcément quand on tient un livre entre ses mains mais voilà c'est bien d'en avoir conscience et puis c'est vrai que c'était intéressant qu'on a commencé à aborder la conservation des vidéos de se dire comment on allait pouvoir garder cette trace à travers les années il y a des moyens technologiques donc il faut vraiment voilà conserver il y a les vidéos de Victor par exemple qu'on peut voir avec le QR code donc voilà on n'a pas besoin de conserver une vidéo enfin voilà ça demande aussi aux éditeurs d'aller voir un petit peu aussi du côté de la technologie de ce qu'il y a la numérisation des ouvrages peut-être que ça voilà ça peut permettre de conserver tout ce patrimoine donner encore du travail à d'autres personnes enfin voilà en tout cas ici on est tous complémentaires de l'auteur jusqu'au libraire en passant par l'éditeur voilà c'était voilà c'est moi je suis un petit peu inquiète pour l'avenir par rapport au livre au patrimoine de la culture de la langue des signes la culture des sourds je me pose souvent la question de comment on peut travailler ensemble pour faire perdurer ça en tout cas c'était bien d'aborder le sujet aujourd'hui merci beaucoup nous allons prendre une question ici je vous invite à vous rendre sur l'estrade s'il vous plaît merci bravo pour cet échange c'était extrêmement intéressant moi j'aurais une question à Claire concernant les archives est-ce que vous avez un peu anticipé la numérisation de toutes ces archives peut-être de les mettre en place sur une plateforme type Gallica ici à la BNF ou sur un autre support et du coup les rendre accessibles à beaucoup plus de monde de personnes à travers le monde est-ce que c'est un projet est-ce que c'est en cours est-ce que ça a déjà été fait ou pas encore ou est-ce qu'il y a une question alors c'est effectivement un projet chez nous il faut se rendre à l'évidence malheureusement que l'argent est un gros problème dans ce genre de choses puisque c'est un projet qui demande énormément de moyens financiers malheureusement on adorerait pouvoir le faire pour tous nos ouvrages après on sait déjà que beaucoup de nos ouvrages sont sur enfin beaucoup certains de nos ouvrages sont sur Gallica déjà j'essaie aujourd'hui de créer au mieux lors du catalogage ou des recollements que je peux faire donc de l'indexation que je peux faire de mes documents de lier les liens Gallica lorsque c'est possible sur mon catalogue en ligne aux ouvrages auxquels ils correspondent donc c'est déjà un petit pas on est aussi dans l'envie en tout cas pas forcément tout de suite de faire une numérisation de masse mais en tout cas de numériser nos ouvrages les plus précieux on a des manuscrits de l'abbé Sicard qui sont à numériser entre guillemets de toute urgence puisqu'il serait génial de pouvoir les montrer de pouvoir les produire de manière infinie ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le papier aujourd'hui mais oui dans l'idée ce serait génial de pouvoir le faire mais c'est un projet qui est en cours en tout cas encore une fois il faudrait convaincre les décideurs d'allouer un peu plus de ressources je tiens quand même à repréciser que nous sommes malheureusement enfin malheureusement non on est dans une école et effectivement pour l'instant on n'est pas forcément le coeur de métier de notre établissement donc effectivement il est tout à fait normal aussi que les ressources aillent pour nos élèves avant tout pour leur éducation et puis peut-être plus tard pour une numérisation ça doit marcher merci oui juste pour ajouter quelque chose à votre échange Claire et Gladys c'est ce qui vient d'être dit je rappelle quand même que Gallica le catalogue donc la bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de France a vocation à recueillir les documents de toutes les bibliothèques françaises il y a des possibilités de partenariat peut-être entre la BNF et l'INJS peut-être que la BNF a des crédits que vous pourriez partager ou il y a peut-être en tout cas ce qu'on appelle un Gallica marque blanche alors comment définir pour les interprètes un Gallica marque blanche oui en partenariat voilà c'est une partie de Gallica qui est consacrée au enfin qui qui met qui 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 conserve donc les documents non pas de la BNF mais des bibliothèques partenaires et donc voilà effectivement projet à suivre merci merci à toutes grand merci merci je réapparais juste quelques instants pour encore tous vous remercier les échanges peuvent se poursuivre dans le foyer juste là nos auteurs seront en dédicace vous pourrez retrouver Yann Quentin Victor Abou et moi nous pourrons vous dédicacer nos ouvrages je voulais aussi vous dire que la vidéo de cet atelier et tous les autres documents qui l'accompagnent comme la bibliographie de l'atelier du livre restera en ligne sur le site des ateliers du livre de la BNF vous pourrez revoir cet atelier si vous le souhaitez et consulter la bibliographie des ouvrages et puis je vous annonce aussi la publication la parution prochaine d'un numéro de revue à partir de cet atelier qui sera co-dirigé par Andréa Benvenuto ici présente et moi si nos intervenants nos conférenciers d'aujourd'hui veulent bien nous confier leur texte mais je crois qu'il y a de bonnes chances et puis encore quelques secondes pour vous annoncer que le prochain atelier du livre qui sera consacré à l'édition de la critique aura lieu le 28 mars voilà merci encore à vous pour votre attention et à très bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...